Mesdames, Messieurs, je suis absolument ravi de vous accueillir au nom de Denis Muola et de son équipe pour un après-midi à Bordeaux exceptionnel, organisé avec et autour de Pascal Quignard. Cette manifestation bénéficie d'un partenariat fécond avec les classes préparatoires du lycée Camille-Julian. Je veux ici saluer l'équipe pédagogique et notamment mes deux collègues Hélène Perlan et Daniel Truong-Loy, ainsi que l'ensemble des élèves au présent. Ceux-ci seront associés à nos échanges de deux manières. Par de courtes lectures de textes de Pascal Quignard avant chaque intervention et par la participation de deux étudiants à une petite, à une mini table ronde intitulée « À quoi sert d'écrire ? À ne pas vivre mort ? » à laquelle vous allez assister. Merci par conséquent à Amine Boustati, Clémence Loubance, Pauline Oden, Claire Pesse et Germinal Ramon. La table ronde réunira dans un premier temps Dolorès Lyotard, Frédéric Toudoir sur la pierre et Bénédicte Gorillot. Et après une très courte pause, nous entendrons Dominique Rabaté et Mireille Kaigruber. Nous veillerons, mesdames et messieurs, à terminer nos débats à 17h précises, de manière à organiser la scène et à y installer un piano pour la rencontre musicale avec Pascal Quignard. Rencontre musicale que j'introduirai brièvement à 18h. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention et j'appelle Pauline Oden. L'homme aux trois lettres. Telle était la périphrase que les Romains utilisaient pour nommer le voleur. Le nom du voleur, en latin, était four. Mais les anciens Romains, comme ils avaient vécu au fond des forêts italiques en affrontant les sangliers, comme ils avaient obtenu des loups du secours, et même la bienveillance des loups pour la survie de leurs deux premiers rois, comme les rapaces silencieuses au haut du ciel dominaient leurs destins, comme ils formaient une nation extrêmement superstitieuse, n'osaient pas prononcer directement les noms dès l'instant où ils avaient l'intention de se prémunir contre les actions auxquelles ils renvoyaient. Seuls les anciens pères disaient rituellement, au temps de la royauté, c'est-à-dire du temps de la forêt, du temps où les sept collines étaient couvertes de forêts hantées de loups, de sangliers, survolés de rapaces, de façon proverbiale, la pensée, la mort, le bonheur, l'amour, le désir, le rêve, l'extase, surgissent au cours du temps comme un voleur dans la nuit, s'y coûte, four in nocté. Pascal Quignard, l'homme aux trois lettres. Merci infiniment, Pauline Oden. Dolorès Lyotard est maîtresse de conférences en littérature française à l'université du littoral Côte d'Opale. Elle a intitulé sa communication « Vol de nuit ». Pour éclairer la direction dans laquelle elle entend nous inviter à la suivre, elle nous a confié ceci. On voudrait faire droit au double sens du mot « vol », geste que Pascal Quignard dit propre au lettré et dont il conduit l'argument dans son livre intitulé « L'homme aux trois lettres ». On s'attachera à expliciter cette nomadie nocturne, furtive, silencieuse, dont l'auteur stipule l'exigence et brosse encore au plus exact le rituel concret, le scénario existentiel et intime de son artisanat, découvrant aux yeux de son lecteur sa chambre aux écritures, cornant à la clarté de sa page l'atelier tabernacle qui est le sien. Dolorès, à vous. C'était un petit peu plus longue, mais j'espère que vous me le pardonnerez. Dans « L'homme aux trois lettres », Pascal Quignard ordonne « Ne me parle pas de ce livre », lis, avance, plus loin encore ta tête dans l'abîme où ton âme se perd. Ne me parle pas de la mer, plonge, ne me parle pas de la montagne, gravis. Ami lecteur, tu te crois entrer, te voilà jeté à la porte. C'est que, je le cite, « L'écrit scelle la bouche vivante, colle à double tour les oreilles, fort paysse la communication. Il est du livre de tourner le dos à notre parole ici publique, de briser toute séduction sociale. Son expérience coupe court au jeu de l'interlocution orale, rebute la demande du nombre. Pas de lecteur pour Quignard, s'il n'est requis par le mutisme propre au livre et ne consent d'être rompu par lui. Impérieux est l'ordre, car il rappelle la puissance des fractions sauvages singulières secrètes de la lettre. Sans doute qu'on cède Pascal Quignard, autant qu'il lit, un lecteur ne cesse d'être dans un groupe. Mais il ajoute, ce groupe à chaque fois pour chaque lecteur est la solitude même. Reste que sous la claque du feu rouge, on a entendu l'autre envoi, fusée d'un feu vert. Lecteur, à toi d'oser. Défi du geste de création, joute et assaut, puisque d'être en défaut, l'impossible est par définition ce que le cœur désire. L'âme y bondit. L'ordre lancé de faire, choisir par la lettre l'acte qui défie la mort, non celle ordinaire, mais celle récurrente, suicidaire, qui commande qu'un être excède ses limites. Et que l'on soit plus ou moins démuni en l'affaire, peu importe. Ne faut-il pas qu'il paraisse tentant le péril, paraît se séduisant l'effroi comme étendre l'air du flûtiste de Hameln. Dans l'univers de Kyniard, on doit les tenir pour sourcières, les effrayantes harpies musiciennes qui abondent en son œuvre. Car la littérature est ce geste qui aile dans son acte le néant afin d'en combattre le règne. Kafka disait, brisez la mer, je l'ai en nous. Kyniard préfère plaider, on le sait, le plongeon physique, le bond et le saut renversés, appuyant une dynamique affine à l'énergie de la dépense, à cette fusisse de l'essor comme de la ruine que son œuvre célèbre et qui les penche en l'infini d'un mouvement océanique. L'œuvre exige ce geste vital où l'opération désirante intensifie son vertige jusqu'à vouloir l'abîme. Chute libre, dite sublime, performance de haut vol, acte de dépossession subjective, la lecture ouvre ce guet passionné et tout contemplatif où l'ego de chacun consent à être dépossédé par l'autre. L'écrivain argue d'un acting out très intime, d'une nomadie invasive semblable à celle de l'amour puisque lire, écrire, aimer sont pour lui ses épreuves de réceptivité intensément sensorielle, seul apte à rabouter l'expérience prénatale si obscure qui hante la psyché du vivant. Saut de Boutès, de Zertès, celui du nageur de Pestoum, trois figures de proue incessamment glosées et chéries par l'auteur puisqu'elles miment la même danse autiste qui déporte leur sujet à l'orée du naître puisque leur chute est une envolée. Au plus exact, dire vol de nuit, on interroge. Pourquoi la nuit ? Pourquoi telle nomadie la décrit-il toujours nimbée durée obscure ? Et pourquoi pour l'imagée cette préférence du mot vol et le recours si fréquent et lectif à la métaphore de l'oiseau ? Je réponds à la hâte parce que la transcendance est toute émanente, parce que la gravité a besoin de légèreté. Il écrit « La lecture est un vol sans bruit, un transport, une téléportation silencieuse, une prédation invisible comme l'est le vol magique des chouettes effraies ne sortant que la nuit dans l'air où elle glisse. » De son côté, dans la préface donnée au vol de nuit de Saint-Exupéry, André Gide jetait « Je n'aime pas l'homme, j'aime ce qui le dévore. » C'est la source de tout héroïsme. Or, s'il est un preu de la lettre, Quignard l'aura toujours ferré à la chasse prédatrice que compta Ovid, proie du désir qui le dévore et arché couplant sa flèche et son arc à l'aile de l'oiseau. Sa plume assente parce qu'elle cible la mort. Sa plume orphique parce que la lettre vole comme l'oiseau s'élève dans son chant, fait vibrer la clé musicale, l'accord de lyrique du poème. Sa plume de l'air parce qu'elle volatilise l'eau que l'oiseau frôle dans son apique. Les animaux aviaires, prétend Quignard, ont la mémoire entêtée par le souvenir impossible de leur origine aqueuse, aquatique, océanique. Il conclut à la manière du narciss autiste, il y a un devoir de source au mourir. Quant à la nuit, recevons-la pour ce qu'elle est, cœur mystique. On ne doit pas en douter Quignard penseur qui argue contre le jugement à la gravité d'un pascal. Son livre ne dément pas le courroux, la sentence, lève à tout va les faces des juges de l'au-delà, ces grands oiseaux égyptiens qui règnent dans l'entre-deux du vivre et du mourir. C'est que tel est le cas. Pharaonique, royale et la famille dont l'écrivain Quignard est le fils. Les ascendants, guettent, attendent derrière le rideau noir qui bouge. Dernier royaume au pas, tandis que la main tremble, la lettre se doit d'accomplir la passe de la passation. Préséance seigneuriale, je cite, piétasse du visage ancien, dépendance au premier monde, hantise du lien le plus serré, unité d'avant la naissance, une odeur de sang ancien rémane de tous les arts. Quignard n'en finit pas de serrer dans son point fauconnier le trait immémorial de l'arquée. Son vol de nuit erre autant qu'il honore et fraîchit l'arche antique, inventorie le fond mystérieux des mondes lointains et obscurs où l'énigme du monde perdure. Si farouchement anti-moderne, parce que si éloigné de ses écrivains qui, à la manière de Sartre, ont haï le don, désirant n'être nés que de leur création et selon l'acte de liberté qui élude à mon héritage. Sur ce point, il est catégorique. Nous ne naissons jamais de nous-mêmes. Il y a à avérer, révérer le lec de culture. Le lettré relie les classiques, il franchit l'acquéron, salue les ombres, nomme tous les aïeux du monde depuis son aube. Suivre donc l'injection de Sénèque. Va à la nuit, parce que d'elle on ramène une espèce de beauté qui est apte à éclairer le monde, parce que la poésie est le noir du langage. On sait son éloge de l'onde dont il fit le son par la lecture ardente du livre éblouissant de Tanizaki. J'en simplifie drastiquement ici l'argument afin, au passage, de rendre hommage au peintre de l'outre-noir soulage, à qui Christian Bobin offrit ce trait si intimement qu'ignardien, il écrit « De rares liens nous arrachent tout et nous réduisent à notre rien. Réussissant à nous sortir de la sphère sentimentale, il plaque notre ombre contre le mur du temps, nous résorbe en lumière. » Le lettré, l'homme à l'âme braconnière, aussi bien que le plus commun des hommes, est cette chair claquée, cette patte lumineuse qui ne lève que dans la nuit des épreuves. Comme le fit son peintre Georges de Latour à qui il dérobe son clair de nuit, la lettre de Quignard lustre l'existence si fragile, l'affûte en une cérémonie inoubliable avec rien. De sorte qu'elle le qualifie à l'exact la formule par laquelle Lacan nomma la saise esthétique de Thérèse d'Avila, « Nos, taciturne, de la vie vide avec l'objet indescriptible. » Par ailleurs, dans l'onzième tome de son dernier royaume, Quignard s'emploie à jouer sur le double sens du mot vol. Il apprend « fur » mot composé de trois lettres comme le mot « rex » nommé en latin « le voleur » mais le Romain préférait recourir à la périphrase « l'homme aux trois lettres ». À cet onglet, il accroche sa définition du lettré. L'écrivain et le voleur, l'homme aux trois lettres, je cite, « roi furtif qui va et vient à l'aide de sa langue silencieuse, celle qui s'écrit et se tait entre les deux royaumes utérins et solaires ». Il en scande la preuve. Les hommes volent au leur le langage qu'ils parlent, l'écriture vole son cri à la langue, Héraclite vole à l'air la langue qu'il enfouit dans l'écriture, les Chinois volent aux pattes des oiseaux, les lettrés volent leur dit aux mandarins de la Chine, volent aux moines de l'Inde l'hindouisme. Quant à lui, Quignard, il vole à tous, Lucrèce, Rousseau, Changseu, Tanizaki, Bataille, etc., vole à Zéamy, à qui, pour emblématiser sa cause, il fait dire « J'ai volé tout ce que j'ai lu ». La définition calme et sobre qu'il tente alors qu'Ignard la colore cependant du timbre agressif, inhérent au forfait du voleur. Hôte hostile, l'homme aux trois lettres, franchit un sol interdit, son effraction violente, la maison qu'il dévalise. on dégonde la porte, on brise la vitre, on perce le rempart d'un chez-soi. Quignard invoque la fin affamée du fils prodigue, sa rasia intellectuelle, où anorexie et boulimie cadencent leur rapine, il invoque la vengeance des morts mal gardés. Car s'il est un lègue, un héritage, l'écrivain ne le conçoit comme don que si celui-ci est l'objet d'un contre-don, lequel n'a rien à voir avec quelques négoces de réciprocité. Il en va d'un feedback de l'abandonner, d'une levée de l'inhibition, d'un boomerang du désir, guerre civile de la pensée, amour belliqueux pour celui qui jette l'autre de l'autre et mon Dieu. Sa passe réflexive mêle abois, alarmes, casuistiques, bec à bec pinailleur, perplexité qui trouble, suspicion virtuose. Ce pourquoi la France avant si altier avoue son émoi sidéré, terrifié, obsédé des châtiments qui le puniraient. Tel est le labeur, archaïque, archéologue de Quignard. S'il explore le continent des cultures, informe des contextes, il les désintexte tout autant, mixe l'écrire et le désécrire, joue la mêlée et l'effacement saxifrage des savoirs hétéronomes. Sa lettre fait trembler les systèmes d'autorité acquis, quand bien même défert-elle à leur génie. Son enquête approche l'anamnèse freudienne, elle remonte en arrière, retrousse le capuchon de mémoire, dévalise l'histoire du Logos afin d'y fendre l'oubli dont celle-ci est otage. La lettre rompt tout, barrage qui entrave. Oiseau charognard, donc, l'écrivain qui déchiquette, subtilise à l'autre son bien. Soit voyou fidèle, filou trafiquant sans vergogne le sens de ce qu'il dérobe, laissant au plus érudit de ses lecteurs la marque à blanc de sa fraude. Interprète farouchement attaché à sa faute, ce dol inhérent à la traduction qu'il donne et truque avec ruse et sagacité. Sa manière de chauffer à blanc la leçon ancienne, lui voler son sang de sorte qu'il gicle au visage de son lecteur. Son œuvre enceinte de tant de citations données sans guillemets, traduites sans la mention nommée de leur auteur puisque l'écrivain ventriloque les essaimes tacites comme le sont les mille traits de Lucrèce traduit à l'exact quant à contrario il métamorphose tel vers ou phrase dont il livre la version latine ou grecque pour mieux en acter le transfert. A l'occasion il dévoile comment opère la réverbération de sa lettre qui mue en voyance quelques brins de sentence empruntés. Que sont les écrivains ? Il nous tend le ver de Juvenal pour répondre ver donné en latin qu'il traduit par superposition glissée exhibant ainsi par quelle atomisation il en transit le sens en travestit l'énoncé. Donner mot à mot en français Juvenal semble énoncer ces races d'inactifs qui aiment le lit et l'ombre. Quignard traduit modifie ces races de fainéants qui n'aiment que le lit et l'ombre. Tirant ainsi de son chapeau le mot fainéant que sous nos yeux il envole en colombe il se ravit du mot magique remarquant faire néant ses lettres. Enfin il parfait sa fraude sous la formule ses inactifs sont les non-nés romanciers inapparus encore dans le jour conclure qu'est-ce qu'un écrivain un faiseur de mort en instance d'épiphanie. Il rappelle encore la logique sémiotique propre au langage l'homme qui invente le signe détruit ce qu'il dénote la parole ôte à la chose présente sa présence sacrifie le corps qu'elle désigne rapte du vivant surtout elle élude la trace de son acte inventant je le cite une objectivation qui ne se montre pas quand elle montre à contrario et c'est le don de tout leur irréel concret l'écriture et l'art avouent la rapine montre la touche d'absence et d'ombre d'invisibilité et de silence dont le signe fut agent l'écriture substantifie ainsi l'absence l'augmente d'une ombre fantomale puissance magnétique qui éparpille et propage son aura dans le temps la lettre griffe Quignard c'est Jésus mort qui ressuscite on sait combien il le martèle la littérature est séditieuse sécessive herbe sauvage plutôt que picotin de l'âne elle tue le maître les asservir émanciper affranchir le livre détache de la famille émancipe du groupe libère la langue de sa servitude orale mais qu'on ne s'y trompe pas Quignard clive l'évidence notant la vraie question recelée dans la fuite de l'esclave de la proie pourchassée est celle du refuge au coeur même du bon intrépide du vœu libre s'élève écrit-il une supplique antérieure à celle de la délivrance supplique qui est elle un dôme édénique une quiétude utérine de sorte que l'évasion a pour enjeu d'acter l'abandon autant que de s'en accepter de sorte que la perte qui toujours appelle dément l'émancipation autant qu'elle en contresigne la nécessité il affirme parce que l'appartenance est prénatale la dépendance reste de souche procure-t-il au lettré la plus excessive des joies euphorie extase épiphane son vol de nuit reste au sens propre détresse je veux dire brutal rebelle orageux il rompt la tresse de la dépendance furtif touchant félin il tresse la laisse de l'éperdu lire écrire conclut-il oblige donc à inventer un modus vivendi entre appartenance et égarement notant cela je reste en deçà de ce que Kignard veut dire langue de Schopenhauer ou langue de Silesius le désir de l'écrivain est d'outrepasser je cherche écrit-il à penser une pré-intentionnalité inassurée inobjectable non présente non égaux non idem qui avance qui attend protrus sexuel qui va de la porte à l'étable et de l'étable à la porte qui va du fumier au portail qui traîne des morts aux vivants foncièrement obscurcit donc la note claire de l'émancipation quand les mots de la mystique négative rejoignent la fumure noire de la pulsion zolienne c'est que sur ce terrain de la phylogénèse il n'est rien qui relève alors du sujet de sa liberté de son acte ainsi s'il salue le geste novateur de la psychanalyse qui fut d'arracher à la nuit vivipare son grand secret Kignard n'en conduit pas moins une thèse antifreudienne le désir soutient-il épiment anxieux ou désirant n'est selon lui soumis à aucune mission ou soumission ni défoulement ni refoulement dite hallucination animale transchamanique fantasme cru rêve nimble association libre songe ou méditation pensive cela qu'il lui arrive d'assembler sous le beau mot de la rêver ce flux de bris inconscient et par hétérogène lesquels assaillent fusent à la saignée de l'âme piaf en silence imposant leur cri mutique au corps aimant et souffrant tous ces bris psychiques pulsent d'eux-mêmes et rayonnent sont preuves d'un qui-vive vital originaire preuves là maintenant dans la lettre qui les accueille d'un contenu qui franchit la paroi minuscultés sont cryptiques ils sont ces cellules rythmiques salves de visitation et fugues qui passent le gouffre traumatique de la naissance ils retrempent l'abandonné dans l'immensité passive et passionnée d'un néant où il se niche où il naît n'empêche j'y reviens parce que les derniers mots les derniers tomes de Dernier Royaume y consacrent de nombreuses pages lire et écrire ne se peuvent que sous la condition existentielle d'un refuge d'un abri havre colombier guérite de donjons ou meurtrieur de fortin ce qu'il nomme réfugium obscur qui héberge la perte autant qu'il s'abrite d'elle fomente pour le lettré ce repère noyau intime du fort intérieur ambivalence argue quignard de la claustrophobie et de la colostrophilie le passage nécessite l'étanchéité d'une cloison pas de juste fugueur s'il n'aménage quelques lieux francs indomptés quelques caches angles et recoins ni poches il écrit une fissure dans la muraille il cite Chang Tzu vivre invisible au fond de la ruelle ajoutant là où s'entretient l'idée folle d'une invulnérabilité l'écrivain fait alors le demi-jour sur l'atelier tabernacle qui est sien la cellule monastique du lire écrire chambre de son artisanat il décrit la pose toute sédentaire de son vol de nuit qui faut-il d'abord la descente ou montée coulissée d'une ruelle passage d'un espace ouvert à un espace plus étroit qu'il nomme voix taot nébuleux il lui arrive de faire cet aveu j'ai grandi dans la crainte des sarcasmes et des coups à venir je me suis toujours gardé de ne pas les trouver injustifiés comprendre il s'en tient comptable ne s'innocente pas répète la fautivité furtive qu'il ignore des gifles viennent couronnent chacun sans exception oeil collé à ce carreau d'un morceau d'enfance l'écrivain poursuit je me tiens sur mes gardes je penche la tête que je protège de mes bras je me faufile dans l'ombre des murs dans la poussière des lières telle sera la méthode du fils devenu grand tirer à lui la peau tendre de la pénombre si nichée au plus serré parfaire je le cite l'usage si furtif si rusé si habile de l'avant-aube où l'on se tient caché où l'on joue rêve lit sans bruit oui oui pardonnez-moi oui filet doux feindre de disparaître en somme se faire oublier des vivants comme font les morts âmes et corps bercés entre nacelles et tombeaux avec la gravité de l'œil mature je rappelle alors notre commune condition hanche déboîtée de Jacob un refus est devant nous depuis notre naissance massif taciturne invisible humblement ou pas l'exercice de vie le travail de l'art comme celui intempestif de l'amour riposte ils efforcent notre faiblesse lève en proie notre peur fustige notre vulnérabilité peut-être alors à force de ruses de hardiesse labeur insensé passion se folle cet obstacle cette masse opaque cette muraille dont Kafka arpenta la persécution hautaine s'effritera oui le haut gardien des ténèbres étonné de la ténacité du lettré Quignard fatigué de sa résistance l'oubliera peut-être le laissera passer grâce de la lettre dans l'intertice de la muraille ainsi écorché dans ce laps miraculeux du temps et d'espace Pascal Quignard lit écrit de Descartes il évoque le poil terme expectile qui dérive du latin pensilis lequel pense en ceci qu'il dérive du grenier suspendu havre suspendu qui est son pansoir bouche de chaleur bulle de silence là se tient la couche du lettré brusquant alors son dire Quignard interrompt il faut que je travaille là-haut à toute hâte grimper vers l'étroite chambre haut perché qui est sienne sous le toit rejoindre le matelas de 80 cm sous un vélux se pelotonner dans son lit de silence dans ce mouchoir de lieu ou de poche de la nuit qui tombe à l'aurore qui perce il se love au plus serré au plus chaud tout à la joie dit-il d'être un soi enfermé sur soi voué à B l'abablation de l'autre le corps au plus nu même si couvert d'une lait moutonneuse il prend alors au remuement l'actère de la nuit il prend alors l'aiteuse du petit matin l'idée jetée au vide de son eau au demi-sommeil vigile de l'intelligence la veille du lettré vagit la vague de ce qu'il a nommé la rêvée mille rémanences furtives remontent à la surface abondent rêvent et songent si propices aux débauches impudiques dans l'entre-deux du jour et de la nuit la pensée qui dort en s'éveillant relaie ainsi les deux ventres du monde premier et dernier peu à peu le clair de l'aube jette son linge de lumière au carreau au point d'embomber les vitres meubles et murs se courbent appuient le huis clos les ondes qui filtrent hébergent l'amant du noir dans la pénombre qui crisse de silence l'écoute aux aguets avec les yeux fascinés de la chouette qui attend son heure le lettré écaille sa lettre codex à l'appui page du livre couplée en elle susurrement du crayon sur la feuille bruit furtif gratté sur la lucarne gris blanc de sa page stylo tenu si serré entre ses doigts main stupe de bachélite noire à empoigner dru car ombilique silencieux il est ce qui attache garde le tact substantiel qui lit la lettre au monde perdu rappelle l'ourlet pelucheux doudou que les petits-enfants serrent en leurs mains là donc confie-t-il il vit entre ses yeux et ses doigts le lit de silence et ce tremplin par lequel Quignard s'évade par lequel son vol de nuit nous atteint il écrit couché il rêve debout debout il s'envole dans le champ des oiseaux et le pollen que distribuent sans fin les fruits aux arbres je vous remercie je remercie vivement Dolorès Lyotard pour sa fort belle communication et j'appelle madame claire pèse on ne peut dire de la chandelle qui rend le lieu où elle est exposée visible qu'elle voit on ne peut supposer chez les personnages qu'elle illumine qu'ils se savent visibles ils ne regardent pas la lumière ni eux-mêmes ni les objets chez Georges de Latour la lumière montre à l'insu des corps qu'elle montre ils sont surpris dans l'extase surpris dans la stupeur ou dans l'insomnie ou la fatigue surpris dans l'application qu'ils mettent à écraser une puce ou un poux avec leurs ongles surpris dans l'instant où ils soufflent sur la flamme ou sur le foyer de la pipe ou sur le brandon qu'ils tiennent entre leurs doigts ils ne s'adressent pas à ceux qui les voient ils ne regardent pas la lueur qui les éclaire sans qu'ils le sachent une pensée les absorbe ils ne se mêlent pas à notre vie ils sont notre vie quand nous sommes à l'autre quand nous ne sommes plus en spectacle quand en dévêtue alors que nous songeons à nous coucher un songe vide un retour à soi nous arrête tant nous-mêmes c'est l'aimer qu'on voit dormir Pascal Quignard La nuit et le silence Georges Delatour Merci beaucoup Je me réjouis mesdames, messieurs d'accueillir maintenant ma collègue Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre nous nous connaissons depuis de longues années Mulhouse, Limoges et maintenant tué à Paris 4 depuis le printemps dernier Madame Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre a souhaité titrer sa communication Quignardise Elle m'a écrit ceci pour préciser l'orientation de son propos Je voudrais partir d'images celles que Pascal Quignard évoque à propos de Georges Delatour dans l'un de ses livres sobrement intitulé Georges Delatour un titre à la résonance biographique dans la collection Lignes fictives parue en 2005 Ce texte de Pascal Quignard suit un fil biographique les événements importants ou tout au moins certains événements centraux de la vie de Georges Delatour qu'il associe à des commentaires de certaines de ses toiles C'est à cet entrelacement du biographique et du pictural que je voudrais vous convier pour faire en filigrane le parcours d'une autre vie et d'une autre œuvre celle de Pascal Quignard Frédéric je vous en prie Je suis ravie d'être là je remercie Jean-Michel Deveza de m'avoir convié à cet après-midi autour de Pascal Quignard c'est très impressionnant je suis ravie je voudrais aussi remercier la librairie Mola qui nous reçoit merveilleusement donc je vous propose effectivement quelques Quignardis comme autant d'indices que nous allons suivre à la trace alors ces indices quels sont-ils la chandelle la bougie la flamme le feu le clair obscur le souvenir d'enfance ou plutôt le souvenir de l'enfant on y reviendra le livre la table le songe le biographique voici ma méthode je vous la livre ce petit livre sur Georges Delatour en appelle un autre celui de Gaston Bachelard la flamme d'une chandelle et il me sera d'une grande utilité mon mobile et biographique je parle du mien c'est la visite d'une exposition sur Georges Delatour à Milan en 2020 au Palazzo Réal une exposition intitulée Georges Delatour et l'Europe de la lumière et justement ce qui était frappant c'est qu'on avait l'impression que le commissaire de l'exposition avait voulu réunir toutes les toiles celles de Georges Delatour mais aussi celles de son époque qui contenaient une chandelle ou une bougie faisant d'une certaine manière de la bougie le point focal j'ai envie de dire des toiles de Georges Delatour j'ai envie de dire son départ de feu esthétique autrement dit je vous propose de suivre ce que j'appellerais une enquête et je vais me poser la question suivante je vais résoudre le paradoxe suivant pourquoi un écrivain qui dit se débarrasser de ses manuscrits qui refuse le biographique accepte-il de faire une exposition je pense dans le même temps à cette exposition qu'il y a eu à la BMF en 2020 et qui avait suivi la visite de l'exposition que j'avais faite en Italie la résolution de l'intrigue me semble-t-il est précisément dans cette exposition premier indice donc Pascal Quignard ouvre son livre sur Georges Delatour en racontant une anecdote celle du médecin ordinaire du roi Henri IV qui avait peur du feu il faisait verser de l'eau dans les âtres quand il percevait des braises il tremblait devant les chandelles deuxième indice une coïncidence troublante au même moment en 1600 à Vic un enfant de 7 ans comme il se tient devant un four de boulanger ignore qu'il va consacrer sa vie à cela un tête-à-tête de l'homme avec lui-même à l'aide d'une flamme autrement dit Pascal Quignard fait de cette scène d'ouverture le père de Georges Delatour était boulanger une scène entre un père et un fils on pense immédiatement aussi à celle entre Joseph et le Christ une scène matricielle donc celle faisant de l'âtre du four à pain une sorte de scène inaugurale j'ai envie de dire l'image mère ou plus exactement ici l'image père une sorte d'image subliminal de toute l'oeuvre de Georges Delatour troisième indice de là viendrait la fascination du peintre pour la flamme ou la chandelle Pascal Quignard fixe la date de 1600 c'est-à-dire l'ouverture du siècle et il effectue le rapprochement entre ce qu'il appelle deux grandes chandelles dans notre histoire toutes deux du 17ème siècle les leçons des ténèbres de la musique barotte et les chandelles des toiles de Delatour il me semble qu'ici on a une belle définition du clair obscur Pascal Quignard évoque juste après ce qu'il appelle les offices des ténèbres lors de la semaine sainte il se souvient qu'on éteignait une à une grâce au souffle d'un enfant en robe rouge et en surpli les bougies je note ainsi le motif de la chandelle de l'enfant de la semaine sainte et j'ai envie de dire de la sainte famille je note aussi cet entrelacement du motif de la chandelle avec et des toiles de Georges Delatour avec un souvenir d'enfance ou un souvenir de l'enfant celui que fut Georges Delatour ils sont souviens que Bachelard donc je parlais de la flamme de la chandelle rappelle en fait que la flamme de la chandelle appelle des rêveries de mémoire et significativement Georges Delatour est lié à un souvenir d'enfance de Pascal Quignard ce que j'appellerais l'enfance de l'art et qu'il nous raconte dans le son de solfège et de piano paru en 2003 tous les soirs il fallait aller chercher chacun sa lampe pigeon chacun sa chandelle rangée en randonnion le long de la barre de cuivre de la cuisinière des années durant à Pâques j'ai lu à la bougie on avançait prudemment en protégeant la flamme avec la main dans le corridor glacé frissonnant dans sa chemise de nuit en coton bordée d'un fil bleu c'était des peintures de Georges Delatour en plus enfantin et en plus amigré le matin je versais un seau de boulet je glissais des bouts de cajot je tressais des pages de journaux qui avaient enveloppé les légumes du marché autant les ronds de la cuisinière pour raviver le feu ce que je note c'est la lecture à la bougie le fait aussi que Pascal Quignard se voit ou se projette ici enfant comme dans un tableau de Georges Delatour il me semble il se voit ici comme un des personnages de Georges Delatour mais justement qui sont ces personnages de Georges Delatour ce qui m'intéresse ici c'est la façon dont c'est pas simplement ce que Pascal Quignard voit dans ses personnages mais également ce qu'il en dit ce qu'il en raconte il évoque successivement l'enfant Jésus la petite Marie Pierre Madeleine qui fait pénitence et qui visite des souvenirs et justement les deux premières toiles qui sont évoquées dans ce livre sur Georges Delatour sont des toiles de Madeleine je ne dis pas que ça va ça va marcher deux toiles Madeleine à la veilleuse ici et puis Madeleine au miroir le tableau que je vous montrerai juste après vous voyez les deux alors significativement ces tableaux ont été appelés par la critique ainsi les Madeleines pénitentes à la flamme filante jouant ici à la fois du motif de la flamme et du motif de la vanité ici par le motif du crâne je note ici dans la Madeleine au miroir c'est celui-là que le crâne masque la lumière comme vous suggérez que la vanité obscurcit je note aussi que la pointe de la flamme est un peu agitée Pascal Quignard écrit Madeleine soupire devant un crâne vide qui fait le destin de nos pensées elle vient juste d'abandonner son métier de courtisane mais surtout Pascal Quignard est sensible à ce que Madeleine affronte quand elle regarde le reflet le monde des morts et le silence il parle de Madeleine au miroir voilà donc là c'est la Madeleine à la veilleuse vous noterez qu'elle fixe directement la flamme on se souvient justement que Gaston Bachelard associe la flamme à la moralité la flamme désigne ce qu'il appelle des valeurs morales la flamme est un ordre moral et les images de la flamme désignent des valeurs de moralité comme des valeurs du monde comme des valeurs du monde et il associe cette image de la flamme morale je dirais au verbe brûler comme on dirait brûler ses péchés et ses iniquités autrement dit si Madeleine regarde la flamme c'est qu'elle a décidé de les affronter mais est-ce qu'elle regarde la flamme moralement rien n'est moins sûr parce qu'elle quignard l'appelle la séductrice ce n'est pas une Vénus repentie mais une femme grave dont le corps a apprécié le plaisir et qui pense on notera qu'elle est pensive et qu'elle a les pieds nus ce qui me paraît intéressant c'est cette nuance entre consumer et brûler avec la connotation du verbe brûler qui déréalise et surréalise il me semble qu'on peut aussi rapprocher ça de l'expression se brûler les ailes et significativement Pascal Quignard évoque un peu plus loin une toile que vous verrez après je ne joue pas trop avec l'appareil mais une toile qui s'intitule le vieilleur où justement on voit en fait un papillon un papillon et il note c'est le papillon qui se brûle à la chandelle et il y a également cette toile je vous la montrerai après de Madeleine à la puce et il évoque comme un papillon ou un scarabée qui rôtit ses ailes à la chandelle c'est une femme qui s'épuise et on retient cette expression me semble-t-il se brûler les ailes il me semble c'est exactement ce qui est en train de se jouer dans cette Madeleine à la veilleuse je note à la contraire de la flamme précédente que la flamme ici est verticale et visible un gastron Bachelard rappelle que la flamme est une verticale une verticale vaillante et fragile il dit la flamme est une verticalité habitée et il me semble qu'elle nous signifie à la fois que la flamme nous rappelle qu'il faut être à la hauteur de ses rêveries et peut-être qu'elle est aussi une catégorie du divin ici il me semble que dans cette flamme verticale on voit ce qu'on pourrait appeler une liturgie de la flamme qui sans jouer sur les mots cette scène serait une sorte de baptême du feu je note qu'à côté de la flamme il y a des objets ce sont des livres j'y reviendrai mais dans les deux cas dans les deux tableaux de Madeleine que je vous ai montré vous noterez que la flamme est associée au crâne le crâne le motif de la vanité bien sûr comme s'il se retrouvait finalement redoublé et sur-sémantisé en quelque sorte par l'image de la flamme parce que justement ce qui caractérise la flamme c'est qu'elle risque à tout moment de s'éteindre suggérant finalement une double vanité et Gaston Bachelard souligne justement la puissance du verbe s'éteindre il écrit qui peut faire mourir n'importe quoi un bruit aussi bien qu'un cœur un amour aussi bien qu'une colère quel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre la vie ou la chandelle il me semble que ce qu'écrit Pascal Quignard à propos de Georges de Latour pourrait être la réponse à cette question lequel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre et ce qui me paraît intéressant également c'est que ce que souligne Bachelard c'est que le sens vrai justement doit se souvenir de ce qu'il appelle de la mort d'une chandelle autrement dit la représentation de la flamme ou de la chandelle qui suggère qu'elle va s'éteindre aurait une façon de ressaisir finalement les mots dans leur sens premier une façon de les remotiver et de les resémantiser et il me semble c'est exactement ce qui se produit avec cette écriture de la flamme chez Pascal Quignard mais je dirais on n'a rien sans rien et Pascal Quignard ajoute aussi une autre idée celle du sacrifice chez Georges de Latour il sacrifia toutes les auréoles qui encerclent la tête des dieux et des saints pour leur substituer les reflets d'une bougie et significativement Pascal Quignard associe Georges de Latour à Saint Jean de la Croix dont l'un des livres s'intitule Flamme on pouvait rêver mieux et ceux qui caractérisent Saint Jean de la Croix je vais tenter d'avancer ceux qui caractérisent Saint Jean de la Croix ce sont ses extases et il écrit un des frères restait près de lui en attendant qu'il revint à lui parce qu'il était tout égaré comme un petit enfant quand il reprenait conscience et précisément c'est le sujet de cette toile que je viens de vous montrer qui s'intitule qui n'est pas en fait objectivement une toile sur Saint Jean de la Croix qui s'intitule Moine en prière près d'un moine mourant qui a été renommé d'une certaine manière deux moines dans une cellule mais pour Pascal Quignard cette image il dit c'est le saint des chaussées prière des carmes de Grenade tant qu'il est auprès de Dieu et que frère Maurice veille autrement dit c'est Saint Jean de la Croix mais c'est aussi Saint François c'est à la fois Saint Jean pardon Saint Jean de la Croix et Saint François et ce qui intéresse me semble-t-il Pascal Quignard c'est que Saint François ici est en extase bien sûr mais qu'il n'est pas seul un frère l'assiste au cours de ce rapte de l'esprit je lis Pascal Quignard il abandonne le cours de sa lecture sacrée qu'il est en train de faire à François il lève les mains jointes en signe d'action et de grâce pour remercier d'eux le titre pourrait être la lecture interrompue et Pascal Quignard rappelle que Georges de la Tour avait lu les oeuvres de Saint François et de Saint Jean d'où ce titre me semble-t-il important la lecture interrompue comme le veilleur à la chandelle lève le nez de son livre on peut se demander finalement quel effet produit sur le lecteur ou plus exactement que produisent ces extra-6 de tableaux de chandelles sur le lecteur il me semble que la réponse est ici on regarde le tableau on interrompt sa lecture j'en retiens il me faudrait plus de temps pour parler de ce tableau mais je retiens ce qui me semble intéressant c'est cette image d'un duo où il y a deux personnages dont l'un veille observe l'autre et qui permet à Pascal Quignard de retitrer cette toile il dit le titre pourrait être Saint François aux anges où Saint Jean se prend pour un chat d'André on pourrait se demander pourquoi Pascal Quignard cherche ainsi à retitrer ces toiles de Georges de Latour justement pour j'ai envie de dire pour s'approprier ces personnages le chapitre suivant évoque une autre toile le songe de Saint Joseph qui est encore plus encore plus mystérieux on a encore un duo un enfant est un vieillard ce que souligne Pascal Quignard c'est que sur la table est posé un chandelier de cuivre rouge l'enfant est à gauche il ne touche pas le vieillard qui est à droite mais surtout ce que note Pascal Quignard c'est que surgit de la nuit l'enfant n'est peut-être qu'un rêve accoudé à la table le vieillard s'est endormi un livre ouvert sur les genoux on retrouve exactement les mêmes motifs qui nous avaient intrigués dans la toile précédente la lecture interrompue deux personnages dont l'un veille l'autre qui est absent et si on reprend ce que Sartre dit de l'absence dans l'esquisse d'une théorie des émotions soit on s'absente parce qu'on dort soit parce qu'on est en extase et dans les deux cas on est absent à soi-même mais tout entier dans la représentation et il me semble que c'est justement ça le songe c'est ce qu'écrit Pascal Quignard pénétrer dans le sommeil c'est dans un même mouvement faire confiance au noir et perdre le contrôle de sa vie il écrit ça dans la vie n'est pas une biographie et il souligne ce qui me paraît important justement dans la vie n'est pas une biographie il écrit un chapitre intitulé la solitude du rêve le fait que celui qui rêve est seul et qu'il est justement il doit plonger dans ce qu'il appelle la grande masse ténébreuse et justement ce qui me paraît intéressant avec ce tableau c'est qu'on peut rêver et ne pas être seul pour la critique d'art l'enjeu de ce tableau a surtout constitué à savoir qui étaient ces personnages l'énigme porte sur l'identité pour Paul Jameau c'est l'ange délivrant Saint-Pierre Pascal Quignard lui propose une autre lecture c'est peut-être l'une des trois nuits qui concernent Joseph qui se trouve dans Matthieu un un ange en songe ordonne à Joseph d'épouser Marie et de donner à l'enfant qu'elle porte le nom de Jésus deux un ange en songe ordonne à Joseph de se lever de prendre Jésus Marie l'âne la lanterne et de fuir de nuit en Égypte trois un ange en songe apprend à Joseph la mort d'Hérode et qu'il est possible de retourner avec les siens au pays d'Israël mais ce qui pose problème à Pascal Quignard mais où voit-on que Joseph lisait je vous propose plusieurs interprétations la première on pourrait dire que finalement cette image finalement c'est une image de la table de la flamme bien sûr mais aussi l'image de la table de la table d'étude une sorte d'allégorie cette image serait une sorte d'allégorie de l'étude cette idée que dans le fond on travaille à la lumière de la chandelle dans une mensarde deuxième interprétation que fait ou plutôt qu'écrit Pascal Quignard il change de personnage autrement dit il désattribue les personnages de même qu'on a désattribué les tableaux c'est un mouvement qu'effectuent souvent les critiques d'art et Pascal Quignard écrit ou encore c'est Mathieu lui-même il écoute l'ange qui lui murmure les paroles divines qui font son évangile il tient le livre sur les genoux le songe donc serait ce qui va donner lieu au livre le livre sur les genoux serait une sorte de prolepse divine en quelque sorte et j'y vois ici peut-être une métaphore une image de l'écrivain lui-même troisième interprétation cette toile c'est aussi pour Pascal Quignard l'enfant qui regarde l'adulte ce qu'il sera ou peut-être ce qu'il pourrait devenir ou alors c'est l'inverse c'est l'adulte qui rêve à l'enfant qui l'a été et l'enfant ici est une apparition du songe de Saint-Joseph on se rappelle la phrase de Pascal Quignard surgit de la nuit l'enfant n'est peut-être qu'un rêve et justement on retrouve Joseph dont on se demandait si c'était Joseph ou Mathieu dans une autre toile sans doute la plus émouvante en fait une des plus émouvantes en tout cas de Georges de Latour Saint-Joseph dans son atelier tableau appelé aussi Saint-Joseph charpentier ce que souligne Pascal Quignard c'est que la scène se passe dans un atelier qui est une cave étouffante Saint-Joseph est maigre c'est l'enfant qui tient la chandelle que fait Joseph il fait une croix il dit la croix s'élève dans l'image il me semble qu'on peut voir une double attribution c'est Georges de Latour avec son père c'est le Christ avec Joseph mais surtout ce que souligne Pascal Quignard c'est la préscience de l'enfant l'enfant s'en croit en lui la divinité comme la croix croit sous les doigts de son père ici il y a une forme d'analogie funeste c'est le tragique par excellence le père prépare la croix pour son fils et Pascal Quignard écrit il y a une vie cachée dans l'enfance qui est la préfiguration de ce qui va être vécu et qui l'imprègne un fils de charpentier ne peut finir que cloué sur du bois un fils de boulanger ne peut finir que dans les images carmins qui cuisent dans le four durant les dernières heures de la nuit la toile suivante va nous conforter dans cette dernière optique même fil conducteur avec cette question du changement des titres la toile s'appelle nouveau-né mais elle s'est également intitulée l'éveilleuse ou l'enfant mort et il me semble que la question du retitrage des tableaux va de pair avec cette question de désattribution des personnages dont je vous ai parlé dans cette toile la lumière de la chandelle est masquée par la main levée première chose deuxième chose on ne sait pas écrit Pascal Quignard si c'est un enfant ou Jésus ou plutôt tout enfant est Jésus toute femme qui se penche sur son nouveau-né est Marie qui veille un fils qui va mourir il me semble intéressant que pour cette toile Pascal Quignard hésite en fait enfin montre plus exactement une hésitation sur la nature de ces deux personnages féminins Anne si c'est Anne est de profil Marie si c'est Marie est de face et il ajoute si c'est Anne elle a un pli amer aux lèvres elle anticipe le destin tragique si c'est Marie elle contemple au loin la passion pour ma part ce qui me frappe c'est que Saint Anne tient une chandelle mais on ne voit pas la flamme car elle est cachée par la main comme pour suggérer que la chandelle est obscurcie par la main ce qui me frappe aussi c'est le jeu de clair-obscur et significativement à ce moment-là du texte Pascal Quignard rapproche ce tableau de deux éléments biographiques de Georges de Latour il écrit l'empreinte de l'enfance ce fut le feu du four il raconte premièrement un enfant qui regarde et épie dans l'embrasure étroite du four au loin dans le feu presque blanc que le pain lève et colore autrement dit il me semble qu'il fait trois choses il fantasme et fictionnalise une scène d'enfance celle de Georges de Latour regardant son père faire du pain deuxième chose il fait d'une de ses idées intuition obsession le feu du four la flamme la chandelle une anecdote biographique qu'il narrativise à partir de sa lecture de la toile mais surtout troisième point il associe cette image du feu du four à un autre feu j'ai envie de dire l'incendie de Lunéville en 1638 qui a détruit la moitié la plupart des toiles de Georges de Latour il écrit peut-être l'incendie de Lunéville a-t-il réapproprié à sa combustion tragique le feu nourrissant du four de l'enfance pour ma part j'y vois un écho à la vie de Pascal Quignard quand il a brûlé lui-même ses toiles on sait que de 1964 à 1967 Pascal Quignard peint un grand nombre de toiles qui brûlera en 1968 il fera de même pour cette composition musicale et son journal le feu ici peut être associé à la figure du tisonneur on se souvient que Gaston Bachelard fait une différence entre la chandelle qui brûle parce qu'elle brûle toute seule et le feu qui a besoin d'être alimenté c'est le rôle du tisonneur il aide le bois à brûler ce qui n'est rien d'autre qu'une action de Prométhée il me semble qu'ici on peut y voir une mise en abîme de l'écrivain mais surtout à la fin du texte on retrouve ce motif de l'incendie le devenir du feu écrit Pascal Quignard n'est-il pas le plus dramatique et le plus vif des devenirs le monde va vite si on l'imagine en feu et à la fin de ce texte justement Pascal Quignard évoque le fils de Georges de Latour celui que Pascal Quignard voyait fantasmatiquement dans la toile de Joseph le Charpentier autrement dit l'enfant Georges de Latour est devenu un père à présent et ce fils qui a renié le père à sa façon en abandonnant sa peinture en devenant noble et surtout écrit Pascal Quignard Étienne de Latour versa une huile noble sur ce feu pour ajouter à sa combustion sur une production qui devait compter entre 400 et 500 toiles il restèrent 23 originaux 3 gravures et 2 lettres ici s'exprime le pouvoir du fils sur le père par le motif du feu et significativement à la fin de l'exposition qui avait lieu en 2020 à la BNF on voyait une vidéo et à la fin de cette vidéo on voyait Pascal Quignard brûler ses manuscrits les mettre au feu d'une cheminée il me semble qu'on peut reprendre la distinction que fait Gaston Bachelard entre la flamme et le flambeau le flambeau écrit-il c'est une flamme qui brûle glorieusement je pense à l'expression passer le flambeau est-ce que ce serait l'enjeu de cette exposition je me pose la question la phrase de Pascal Quignard la beauté est une flamme de chandelle ne serait-ce pas plutôt l'exposition qui serait la flamme la bougie la chandelle quand le don d'archive serait ce passage de flambeau je vous remercie je remercie Frédéric Toudoir sur la pierre pour sa communication elle nous montre que lire c'est enquêter et que enquêter conduit à l'interprétation j'appelle madame Clémence Loubens ceux qui étaient occupés à des sciences curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde on en estima la valeur qui atteignit cinquante mille pièces d'argent ainsi par la puissance du Seigneur la parole croissait et se fortifiait ces êtres occupés à des sciences curieuses ceux dont la face est un livre brûlé ce sont les lecteurs le texte dit d'une façon plus étroite la traduction latine des actes des apôtres dit admirablement sectati curiosa qui fuerent curiosa sectati comprenez-vous le sens de ces phrases Pascal Quignard le lecteur merci Clémence je suis ravi de passer la parole à ma collègue Bénédicte Gorillot qui est maîtresse de conférence en poésie latine et en littérature française contemporaine à l'université de Valenciennes elle a donné pour titre à sa communication celui-ci Pascal Quignard lire traduire écrire en gréco-latin et elle m'a envoyé ces quelques lignes pour préciser le sens de son propos il s'agira de décrire l'ancrage décisif car fondateur de sens de l'écriture quignardienne dans un fond latin originaire qui ne se pense en réalité qu'en fond gréco-latin ouvert vers l'autre le grec prédécesseur et permettant l'anamnèse rêvée vers le toujours plus archaïque ce qui est au commencement cet ancrage dans ce fond source passe par diverses modalités évoquées rapidement afin de respecter le temps qui nous est imparti traduction d'oeuvres grecques ou latines emprunts lexicaux ou syntaxiques à ces langues aïeuls reprises génériques ancestrales proximité d'un sujet transpersonnel ancien écho mythique archaïque etc ce qui ne signifie pas que la convocation de ces matériaux s'opère toujours selon un mode sérieux nissant de grave et féconde prise de liberté à vous bénédicte alors bonjour à toutes et à tous merci à vous d'avoir pris sur votre temps très serré notamment pour les hippocagneux pour venir nous écouter aujourd'hui merci à vous Jean-Michel pour votre invitation et à la librairie MOLA pour son accueil mon propos ici est d'interroger la figure de l'auteur Pascal Quignard sous un ongle couramment perçu par tous même les non spécialistes à savoir son intimité avec le fond greco-latin que nous sommes quelques rares collègues à avoir choisi d'éclairer dans nos publications et moi plus systématiquement je propose ici synthétiquement d'en évaluer la radicalité au double sens d'excès et d'un enracinement radex radicis en latin car Pascal Quignard ne fait pas que convoquer fréquemment les auteurs mots genre grec ou latin il les lit traduit écrit avec un trait d'union réellement en auteur gréco-latin depuis le 21ème siècle où il vit et cela jusque dans sa façon de s'approprier et de déformer ses sources antiques lire, traduire, écrire c'est-à-dire le fil conducteur de ce panel puisque l'expression est revenue systématiquement dans nos interventions par ces trois mots abondamment glosés par les commentateurs de Pascal Quignard et bien l'auteur aime à caractériser précisément sa pratique octoriale ainsi dans le 20ème traité langue paru en 1990 il affirme que je cite lire, traduire, écrire sont indiscernables il reprend une idée exposée en 1971 pour présenter sa traduction nouvelle de l'Alexandra de Licoffron je cite traduire, lire, écrire c'est le même alors je ne rappelle pas par hasard la première formulation de 1971 donc de cet axiome définitionnel elle intervient précisément dans le contexte d'une traduction translation en français d'un poème grec ancien fort peu connu écrit au 3ème siècle avant Jésus-Christ par le poète Licoffron qui vivait à Alexandrie sous le règne des Ptolémées ainsi le futur auteur en 1961 se définit-il d'abord comme un traducteur au sens d'abord restreint du terme comme Ricoeur en distingue deux sens dans son sur la traduction c'est un traducteur de langues sources étrangères vers sa langue maternelle le français mais la traduction version dans ce sens-là est immédiatement associée à une écriture c'est-à-dire à une recréation à une opération poétique au sens général grec du verbe poïeïne créé et c'est aussi associé à une opération de poétique avec un grand P c'est-à-dire de réflexion sur les conditions et procédés même de l'écriture le résultat est intéressant parce qu'il suggère comment en 1971 à l'aube d'une carrière d'écrivain celui qui s'appellera plus tard l'auteur Pascal Quignard identifie un aliment nécessaire de son inspiration littéraire la traduction d'autres auteurs venus d'autres langues et en particulier venus du socle antique notamment gréco-latin exemplarisé ici par les Crofonds pour nourrir son écriture il invite ses lecteurs non pas seulement à reconnaître le souvenir thématique de ce socle gréco-latin mais aussi à mesurer donc la puissance de fermentation qu'a précisément chez lui le geste de version grec ici pour l'icofron ou latine pour d'autres auteurs par exemple les réteurs augustéens et ce procédé d'insémination d'innutritio comme on disait à la renaissance de l'oeuvre française moderne par le geste millénaire de traduction du grec ancien ou du latin mérite donc d'être étudiée comme telle et c'est ce sur quoi je me suis centrée aujourd'hui or cette piste d'étude avant d'aborder une illustration fonctionne aussi précisément comme une précaution de lecture pour interpréter ce que Pascal Quignard met précisément derrière lire le verbe français lire est à comprendre dans sa lignée étymologique qui en fait la traduction d'un légo latin stricte translittération du légo grec et puisqu'on rentre dans une logique d'un amnèse originaire on va remonter au sens originaire aussi bien grec que latin donc gréco-latin de légo que lire rassembler les fragments l'écrivain Pascal Quignard énonce en 1971 ce que devenu auteur il réaffirme et assume comme toujours valide et valable en 1990 et le semble encore en 2022 son écriture se nourrit de la traduction version de textes notamment pris au fond gréco-latin qu'il lit c'est-à-dire qu'il collecte recueille par fragments et lit l-i-e donc remonte ou transpose pour servir un souci de traduction cette fois prise au sens large d'expression de hantise ou de fantôme personnel la contextualisation que nous venons de faire d'une de ces formules axiomatiques montre à quel point l'auteur se pense en relation intime avec le fond gréco-latin nourri par la source de ses textes à traduire et de ses mots continuant d'influencer par l'étymologie la signification des vocables français qui en sont issus alors cela ne veut pas dire évidemment que Pascal Quignard soit le seul écrivain à composer tout contre l'héritage gréco-latin beaucoup d'autres le font comme par exemple son ami Emmanuel Ockart ou Michel de Guillaume ou Justéphan ou encore Frédéric Boyer etc. et Pascal Quignard mobilise donc ce fond plurimillénaire avec une radicalité c'est-à-dire avec un excès de constance et d'insistance et d'érudition remarquable je parle bien au sujet de Pascal Quignard de radicalité gréco-latine car il me semble difficile et ça c'est apparu de plus en plus évident à mes yeux au fur et à mesure de mes années de lecture et de recherche il me semble difficile de trancher entre une bibliothèque quignardienne plus latine que grec l'un et l'autre continent linguistique et littéraire ne cessant d'être convoqués côte à côte confrontés et donc inséparables et cela même si l'auteur dans les années 90 a pu se livrer à la promotion linguistique et littéraire du corpus latin face à celui grec comme dans le sexe et les froids on a en tous cette formule nos fauves morts c'est la langue sous la langue latine qui peut les exprimer je cite à peu près je ne sais pas citer par coeur or cette promotion des années 90 ne correspond pas forcément à la réalité du socle hypotextuel de son écriture certes la langue latine est valorisée sur la grecque mais tant qu'il écrivain sous l'influence dominante de la psychanalyse reformule figure l'originaire objet de sa quête littéraire en termes d'animalité prélangagière de pulsions coïtales ou d'animalité donc préhistorique mais ses débuts dans l'écriture contemporains de la traduction de l'icofront par laquelle nous commençons et ses textes plus récents encadrent une période correspondant à sa propre analyse entre 1982 et 1992 et promeuvent d'autres figurations de l'originaire par exemple par l'obscurité poétique précisément celle incarnée par l'obscur l'icofront ou par le mutique sacré des figures religieuses il vient d'en être évoqué en temps les livres parus notamment depuis 2000 par exemple dans Réquiem en 2006 l'icofront et Zétès parus en 2010 les larmes en 2016 encore l'homme aux trois lettres dont il a été lu un extrait pour ouvrir Pascal Quignard donc ne cesse donc de puiser excessivement c'est-à-dire démesurément chez ses ancêtres grecs comme latins pour créer sa voie radicale c'est-à-dire en quête de l'originaire obsédant dont faire apparaître l'imago saisissante et l'imago avec le sens latin très fort du masque des ancêtres qui permettent de rendre présents magiquement ses ancêtres jusqu'à nous et bien va le situer ce désir dans un rapport d'héritage avec ce fond je vais essayer d'illustrer la force de cette inutritio gréco-latine en nous focalisant sur un exemple l'exemple d'une traduction celle particulière de l'Alexandra de l'Icofront pour montrer comment elle a directement donné naissance à l'oeuvre originale française des fragments de Zétès publiés en première publication en 1976 et en réalité des fragments de Pascal Quignard en l'Icofront de Zétès je vous ai donc recopié le début de la traduction du poème donc de l'Icofront Alexandra qui est réputé l'un des plus obscurs de la littérature hellénistique ce texte donc réputé obscur ou illisible selon le degré de perdition du lecteur et du traducteur présente le récit par un serviteur du roi Priam celui qui dit je je dirais de la prophétie catastrophique délivrée par la mythique Cassandre la jeune fille non pas calme ni lente la fille qui est la soeur du beau Paris le futur ravisseur de la belle Hélène grecque au matin où celui-ci Paris a quitté Troyes pour un voyage en Grèce Cassandre a prédit la guerre de Troyes et la chute de la cité illustre mais n'a été écoutée par personne donc voici je vous laisse lire le début je vais juste prendre je dirais c'est sans détour que je dirais toute chose sur quoi tu m'indéroges je dirais cela depuis l'origine et dès que ce qui culmine si la parole se fait longueur pardon maître car non pas calme ni lente la fille ô réponse divine elle ne dessera pas comme jadis les lèvres et de l'abord vouée d'équivoques palpitantes j'ai mis une petite coupe elle cria au contraire elle est penchée à un cri qui confond et à quoi tout se merve Pascal Quignard traduit en précisant aussi ses positions de traductologie ainsi dans la republication de cette traduction en 2010 accompagnée donc de Zétès dans la préface à Zétès je le cite il avoue une dette absolue contractée à l'égard de Pierre Klosowski il veut en rejoindre le parti intenable moderne tenir compte aussi bien du signifiant que du signifié en effet en 1964 dans sa préface à l'énéide adressée au poète Georges Peros Klosowski avait revendiqué de ne pas oublier le signifiant la valeur sonore du mot latin ou l'instrumentation incantatoire de la syntaxe latine et pour ce faire il a recommandé de les suivre de si je cite astreinde pas à pas mais la conscience radicale qu'a Klosowski de l'écart existant entre les langues a contredit ce pari forcené du mot à mot pourtant Klosowski n'a pas voulu renoncer à son idéal et s'est acharné à articuler méticuleusement les signifiés et signifiants de la langue latine source au parler français récepteur quitte à produire un français illisible moi je préférerais dire dyslisible je cite le premier vers de la traduction de l'énéide de Klosowski pour que vous voyez la proximité avec Pascal Quignard Arma Wirum Canunt etc je chante donc les armes je célèbre et l'homme qui le premier des Troiennes rives en Italie par la fatalité fugitif est venu au Lavinia littoral alors en 71 aussi Pascal Quignard s'était inscrit dans cette lignée Klosowski où il avait insisté sur l'impossibilité de l'existence d'une traduction nous n'avons pas de traduction française de l'Alexandra et nous ne pouvons pas en avoir on comprend maintenant la portée de ce ne pouvons pas un tel texte ne peut pas être traduit l'auteur en avait tiré cette conséquence méthodologique d'une traduction qui ne soit plus restitution mais répétition je cite ce mime mot à mot d'une telle différence creusée et il ajoute pour conclure la traduction d'emblée mot à mot par ce mime du mot à mot lui-même sevrait de la fin d'équation illusoire c'est cette inégalité surenchérie mot à mot différence ou inégalité reprennent le pari contradictoire de Klosowski qu'on pourrait appeler pari de l'infidélité fidèle où l'art de maintenir l'écart pas à pas devient le maître mot cela revient à exhiber dans la traduction les inexactitudes postulées entre le français et le grec ou entre le français et le latin non pour arranger amender le grec ou le latin selon le français ça c'est la belle infidèle de ménage mais pour déranger estrangier pour utiliser un vieux mot médiéval le français par le grec ou le latin et ainsi espérer en sauvager cette langue française devenue incapable d'exprimer notre fond sauvage originaire étouffé par les conventions et les habitudes d'expression la traduction que Pascal Quignard vous propose illustre ses partis par exemple il a outré le changement de vers du grec au français en introduisant une polymétrie voyante voire une incertitude de versification est-ce qu'on a affaire à des vers libres à des versés là où le grec a pratiqué une isométrie farouche en effet le poème hellénistique était entièrement écrit en trimètre iambique trimètre iambique troisième c'est-à-dire trois fois brevlon 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 le vers de l'épigramme satirique ou du coeur théâtral Pascal Quignard ouvre certes sa traduction par un trimètre syllabique si je compte je dirai un, deux, trois mais lui succèdent deux pseudos des cas syllabes composant le deuxième vers libre ou versé c'est sans détour quatre que je dirai toutes choses six donc quatre, six sur quoi tu m'interroges sept je dirai trois alors vous voyez tout l'arbitraire de la scantion que je propose et c'est fait exprès cela montre à quel point on quitte le système de versification du grec impossible à tenir dans la langue française qui n'est pas quantitative mais syllabique l'impertinence du dispositif français de versification est redoublé par le décrochement à la ligne 1 donc de je dirais de la suite du vers 1 dans le texte grec qui est déporté à un vers libre ou versé suivant et à l'inclusion d'un tiré typographique précisément pour empêcher de ne pas voir cette atteinte à la disposition typographique originelle du texte source si on va au texte grec aucun espacement typographique le vers 1 se lit ainsi l'exo tapande tanèque tréco samis storieis j'ai fait exprès de marquer les durées alors pour les non-élénistes de l'assemblée je donne la traduction qu'en propose Laurence Plazonnet ma collègue héléniste je dirais exactement tout ce que tu me demandes depuis son extrême début s'y traîne en longueur mon discours donc c'est ce que vous avez à côté pardon maître c'est que paisible la jeune fille n'a pas libéré comme autrefois l'inconstante bouche des oracles mais après avoir poussé un immense cri confus elle a fait étinceler les paroles inspirées qui surgissent d'une gorge mâche-laurier de la sombre sphinge imitant la voix alors la traductrice ajoute le sens ne pose aucune difficulté particulière les effets sont sobres passer l'attaque sur le futur l'exo qui dramatise de façon emphatique le début du discours et établit une consonance avec l'intervention de Nestor au champ neuf de l'Iliade Panta dit xomai alors Pascal Quignard en aurait-il rajouté sur la difficulté du texte de Lycophron et son obscurité c'est l'hypothèse de Laurence Plasné pourtant l'obscurité de Lycophron n'est pas un mythe interprétatif et les divers spécialistes du poète grec la confirment et l'expliquent soit comme une réaction contre la batardisation du grec au troisième siècle avant Jésus-Christ devenu koiné c'est-à-dire la langue véhiculaire appauvrie c'est notre globiche actuelle anglais soit comme trait de l'esthétique poétique alexandrine de l'époque qui valorise les jeunes mots virtuoses et l'hyper-érudition savante soit comme une nécessité poétique théorisée par Aristote dans la poétique c'est la loi du prépone d'adaptation du fond à la forme d'adaptation de la parlure oscure au personnage présenté une sorte de pitié éructante ne donnant que des paroles obliques paroles confuses et il n'est jusqu'à l'un des commentateurs byzantins du XIIe siècle incertain Tsétès qui ne qualifie le texte de Lycoffron de barbare pour dénoncer tous les troubles toutes les complications et déformations de son lexique et de sa syntaxe pour autant Pascal Quignard respecte aussi profondément la dynamique de l'écriture de Lycoffron son obscurité comme sa dynamique quelque part de versification en effet le poète alexandrin avait choisi de pousser en tête de vers et de proposition le verbe conjugué lexo que la langue grecque normalement place le plus souvent plus loin dans la phrase sauf dans le cas des impératifs et Pascal Quignard rend cette rareté syntaxique évidente en détachant justement ce diré par le trimètre isolé dont on a déjà parlé cette antéposition de l'éxio par Lycoffron s'apparentait aussi à une figure d'insistance Lycoffron mettait d'emblée l'accent auto-référentiel sur le drame d'une parole vouée à rester vaine Pascal Quignard rend donc explicite cette insistance auto-réflexive par la triple répétition absente du grec de je dirais que j'ai mis en gras dans la traduction dans les trois premiers vers et qui impose plus à la mémoire le souvenir d'un geste parler et transmettre que le contenu d'un exposé donc sur ce seul vers de Lycoffron nous voyons comment Pascal Quignard réalise ce qu'il théorise traduire lire écrire c'est le maître et qu'il glosera et reprendra dans le 20ème petit traité en 1989 que je cite pour aborder notre dernier mouvement traduire c'est suivre le texte dont on s'écarte c'est toucher du doigt les fantômes des langues mêmes et dans l'étreinte et la rivalité mot à mot toucher le chaos et le défaut de sens à raison même de l'excès de sens l'infidèle l'inattribuable le contresens le faux sens le non sens ce sont les vrais fantômes écrivains lecteurs traducteurs c'est inconfondiblement les mêmes alors pour terminer ma présentation je ne sais pas combien il me reste le temps c'est parfait si traduire faire de la version et créer s'écarter fausser refaire alors la réciproque est aussi peut-être vrai et créer faire l'écrivain c'est traduire c'est-à-dire faire de la version et de là à pousser la logique jusqu'au bout et à dire que créer et inventer des versions latines ou grecques fictives il n'y a qu'un pas que Pascal Quignard a franchi en 1976 en faisant paraître les fragments d'un dénommé de CETES dans la revue Orange Export LTD dans la préface qui accompagne leur publication en 2010 l'auteur s'explique je cite je crus devoir prendre un pseudonyme quand il s'est agi de publier ces poèmes dérivés du grec qui n'étaient pas vraiment de moi mais plutôt des membres fantômes arrachés à l'ombre de l'icofron ces ombres raisonnaires re-sonnèrent en moi de 1972 à 1976 seul Roger Caillois me reconnut sous le pseudonyme de CETES alors maintenant on comprend d'où lui est venue l'idée du pseudonyme de CETES inspiré par l'authentique commentateur byzantin de CETES qui dénonçait les obscurités lexicales et syntaxiques de l'icofron on comprend aussi ce qui a raisonné et ressonné de l'icofron Pascal Quignard l'obscurité linguistique anthropique catastrophique que lui a forgé comme une légende le dit commentateur byzantin de CETES or cette obscurité catastrophique faisait alors écho au propre drame linguistique que traversait alors l'écrivain la parole les mots de la langue française comme de toute langue lui paraissait inapte précisément à exprimer la vérité de notre être animal originaire de notre être infants d'avant justement la contamination par la langue imposée la langue maternelle il reste maintenant à mesurer pour terminer combien les fragments du pseudo CETES quignardien empruntent à l'obscur les coffrons et c'est le troisième exemple dans la troisième colonne j'ai pris le fragment 30 exemplaire il fait directement écho au premier vers d'Alexandra par la même antéposition en tête de phrase du même verbe dire au futur dira peut-être mais sa beauté la farine l'orge sous elle oui la fleur jaune de l'orge sous elle oui mais sa beauté non car le coffre aux deux flancs de la loutre lui qui contient la langue tranchée couleur de la bogue d'automne et que le clou de blonde traverse vieille qui sent relativement fort petite peau de bouche dans le donjon d'herbes sèches vers Mars les vieilles le jettent en hâte auprès de la borne qui est située à sa droite le reste du fragment reprend à l'icofron les complications syntaxiques décrites dénoncées par le byzantin de cet es on est ici particulièrement frappé par l'hyperbate distendue dans le texte original sur onze lignes entre le COD le coffre et le verbe jette dont il dépend et rappelé juste avant le verbe par le pronom personnel le les vieilles le jettent l'antéposition du COD avant le verbe dont il dépend et l'hyperbate élargie sont les caractéristiques stylistiques des langues grecques et latines à flexion mais aussi des torsions virtuoses aimées par les poètes alexandrins dont précisément l'icofron et Quignard en instille dans le français de son poème la barbarie du grec ou plutôt du grec aimé obscur de l'icofron on retrouve aussi le même fonctionnement autoréférentiel du texte ce qui est exposé ici est l'impossibilité d'expression dira peut-être non au plan de l'énoncé la cause invoquée est la langue de chair la langue de peau tranchée vieille qui pue c'est-à-dire la langue morte enfermée dans un coffre qui sera jetée à l'oubli évidemment ici la langue linguistique se lève derrière la langue morte pour trahir désormais son impossibilité à transcrire notre expérience vécue ainsi Pascal Quignard crée alors j'aurai encore beaucoup de choses à dire mais je coupe l'illusion de vers anciens écrit par un contemporain de l'icofron tout aussi obscur que lui et rend-il possible l'effet de forgerie ayant trompé tout le monde sauf Roger Caillois je conclurai en disant qu'il n'est pas question de s'offusquer de la tromperie du lecteur comme l'ont fait certains collègues radicaux philologues mais au contraire de mesurer l'intérêt de ces pseudo-fragments leur premier intérêt est précisément qu'ils aient pu tromper sanctionnant la réussite d'une forgerie et la survivance possible en plein contemporain du fantôme d'une certaine âne grecque leur autre intérêt est qu'ils aient donné à voir comment la traduction d'une source antique génère chez Pascal Quignard l'envie d'une invention propre et sur ce point on a vu l'essayiste est explicite ce sont les fantômes du texte venu de l'icofron cette leçon d'ensemencement cette leçon de poétique est soulignée d'ailleurs par la structuration d'ensemble du livre de 2010 qui fait passer de l'icofron une traduction à c'était une fiction de traduction ce faisant Pascal Quignard reprouve un geste fondamental et c'est là où je voulais en arriver de la production littéraire latine largement théorisée par les écrivains romains et dont il nous permet ici d'apprécier en acte la vérité ou l'actualité en effet dans la littérature latine est née de la traduction très libre des oeuvres grecques comme le rappelle Antoine Berman dans la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain dès ses débuts la culture romaine est une culture de la traduction après la période où les auteurs latins écrivent en grec vient celle où tout le corpus des textes grecs est traduit et cette entreprise de traduction massive est le vrai sol de la littérature latine elle s'effectue par l'annexion systématique des textes des formes des termes grecs le tout étant latinisé et d'une certaine façon rendu méconnaissable par ces mélanges ainsi au premier siècle avant Jésus-Christ Galus et surtout Catul ont traduit Calimac et Théocrite et ils ont introduit à Rome les genres mineurs hélénistiques de l'épilion de l'élégie de l'épitalame de l'épigramme érotique autoréférentiel notamment au satirique et dans une lettre de 2009 en préface à la réédition d'Inter erias phagos paru chez Argol Pascal Quignard a résumé ce fonctionnement typiquement latin qui rend compte selon lui du processus de toute création littéraire je le cite il s'agit de tout retraduire comme Saint Jérôme le fait au désert retraduisant en latin tout l'Ancien Testament le latin c'est cela dans notre histoire le latin c'est transformer le vieux en nouveau ici Pascal Quignard on va dire fait son latin fait pleinement son auteur latin en transformant en transformant le vieux le grec ou les textes latins en nouveau c'est-à-dire en le poème en la langue française contaminée de la syntaxe latino-greque des fragments de Zétès et ainsi s'inscrit-il avec évidence dans leur lignée directe dans la lignée directe de ces poètes traducteurs latins mais à la nuance près et elle est de taille que ces poètes auteurs latins pensaient pouvoir tout transmettre au prix d'un travail acharné du signifié des textes sources là où l'auteur moderne aggrave l'écart entre les langues et souligne la perte de l'origine je vous remercie pour votre attention je reprendrai un motif qui a été soulevé tout à l'heure par Bénédicte Gorillot qui est le motif précisément de cette sorte de magie de cette sorte d'ancestralité du langage qui vient en quelque sorte créer une tension à l'intérieur des textes de Pascal Quignard ce qui nous laissait quoi c'était précisément ce motif de la mémoire qui soutenait le texte qui était présent malgré nous et qui venait en quelque sorte créer une forme d'élan une forme de dynamisme dans l'écriture que l'on ne s'expliquait pas forcément lors du siècle des lumières précisément nous l'avons vu tout à l'heure avec l'étude du clair obscur chez de la tour il y a cette forme d'apparition cette forme de brûlure cette consommation de ce qu'on appelle le berceau en gravure qui est cette forme neutre cette surface noire sur laquelle va se découper va se dessiner le motif va se dessiner le symbole aussi la question que je voulais poser c'était précisément celle-ci comment concilier finalement ces deux éléments comment concilier cette obscurité face à laquelle nous faisons face oui c'est français à laquelle nous faisons face plutôt excusez-moi comment concilier donc cette obscurité et cette forme de lueur cette apparition qui vient du fond des âges et qui nous éclaire malgré nous qui met en lumière quelque chose de ce que nous sommes qui met en lumière quelque chose d'une d'une jouissance de l'existence qui met en lumière finalement ce que l'on peut caractériser comme comme ce que nous appelons la vie est-ce que cela fait de nous des êtres qui sont tournés vers le passé parce que nous sommes accompagnés par la force de cette mémoire qui malgré nous nous suit ou bien est-ce que au contraire nous vivons dans un monde qui est orienté vers cette obscurité quel est le point d'achoppement de ces de ces deux oppositions c'est ça la question que je voulais soulever merci monsieur bénédict peut-être ou frédéric ou dolores quelques mots oui je pense Pascal bénédict pardon non je vais monter j'ai le droit de prendre votre petit carnet oui bien sûr je peux pas faire hippolyte en plus je vous remercie beaucoup de tout ce que vous vous m'entendez je vous remercie de ce que vous avez dit tous les trois et c'était tout à fait magnifique non je prends je prends la parole parce que c'est extrêmement simple de répondre à votre question il suffit d'ailleurs ça correspond d'ailleurs à ce que les physiciens disent de nos jours de de l'origine de de l'univers qui ça reprend le texte d'Hésiode Hésiode avant la nuit dont vous avez parlé la nuit à un père le premier le premier des dieux dit Hésiode le premier qui devint dit-il protista qui devint Guenetto c'est chaos c'est le désordre c'est le c'est la forme c'est la forme c'est le chaos c'est ce qui s'ouvre sous forme de chaos vient ensuite sa fille la nuit Nyx et ensuite le troisième la beauté Eros c'est ça la réponse si vous voulez nous venons tous de quelque chose d'informe il n'y a pas de forme qui ne vienne quelque chose qui soit plus informe qu'elle et pour nos vies c'est tellement loin de la philosophie ce que je vais dire mais c'est que nous venons de quelque chose de très inorganique et nous tombons dans quelque chose d'inorganique et politiquement c'est un peu ce qui arrive de nos jours aussi comme nous l'avons fait tout à l'heure c'est quasiment maintenant un rituel je vais appeler madame Pauline Oden sur les évolutions des acrobates le bonheur des amoureux les quêtes de leurs désirs les danseurs du temps l'extase qui les porte l'arc bandé et le cri étrange qui la conclut il y a une connivence virtuose des corps quand ils désirent qu'il les fait parvenir à peu près à l'état de céleste ils s'envoyaient en l'air si le paradis a des habitants ce sont les acrobates le septième ciel où ils volent et tournoient comme des oiseaux dans le ciel des écureuils sur le tronc des arbres des cabris sur la paroi toute blanche de neige de la montagne la crainte de tomber et de mourir excite l'âme ou l'invente il y a une joie d'abîme dans les caprices et des cabris Pascal Quignard paradisiaque Applaudissements 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 Alors permettez-moi d'exprimer une certaine émotion c'est avec un très vif plaisir que j'accueille à Station Ozone Dominique Rabaté qui est professeur des universités en poste à l'université Denis Diderot Paris 7 un établissement qui m'est cher pour mille raisons à commencer par celle-ci Dominique et moi nous y avons soutenu l'un et l'autre notre thèse sous la direction de madame Marie-Claire Dumas cela étant à Bordeaux à Station Ozone Dominique est chez lui et chez lui ses attaches avec la ville sont connues par sa famille et d'abord par son père qui a bien des égards à contribuer à former une génération d'universitaires et d'intellectuels de notre région mais aussi Dominique est chez lui ici du fait du travail d'enseignement et de recherche dont il s'est acquitté en cette université de Bordeaux 3 aujourd'hui Bordeaux-Montagne où nous avons lui et moi longtemps servi pour titrer sa communication Dominique Rabaté s'est emparé d'une formule de Pascal Quignard je la cite un irrésistible élan d'émancipation c'est à partir d'elle qu'il a conçu son propos je le résume cette citation me donne le centre de ce que je voudrais mettre en avant l'élan la force de libération qui est le moteur de l'écriture de son appétit d'aube chaque fois nouvelle c'est donc d'affranchissement et de liberté de pensée que je traiterai à partir de certains des textes récents de Pascal Quignard à toi Dominique merci beaucoup merci à Jean-Michel j'ai fait une faute que je corrige c'est pas irrésistible c'est irrépressible comme quoi il faut toujours lire les textes de près j'ai grand plaisir à me retrouver ici à Bordeaux et retrouver Pascal et des amis dans un lieu Jean-Michel tu l'as dit qui m'est cher je voudrais donc assez modestement faire partager une émotion de lecture qui dure depuis près de 40 ans et je me réjouis de la durée de ces surprises de lecture depuis si longtemps auprès de l'oeuvre de Pascal Quignard auprès de ses livres devant le rayonnage de mes livres qui craque de partout j'ai il y a très longtemps ouvert une section Pascal Quignard dans ma bibliothèque elle a tendance à s'échapper de tous les côtés et j'ai l'impression physique visuelle de ce que son écriture je ne dirai pas son oeuvre il a bien expliqué dans un échange épistolaire que nous avons publié dans les très beaux cahiers de l'Erne qu'a piloté Mireille qu'a le gruber donc ce que son écriture a d'océanique de débordant de vertigineux d'allant je partirai donc d'une citation du petit livre que je trouve très important la réponse à Lord Chandos dans le début qui est consacré à Émilie Bronté et de son vœu de enfin Émilie Bronté pardon sœur en écriture et en indépendance je prends donc ce passage la liberté selon la conception qu'en a Émilie Bronté n'est pas un état il s'agit d'un irrépressible élan d'émancipation qui entraîne dès la sortie du ventre maternel et qui est à ses yeux infini la liberté c'est la préservation de l'isolement personnel originaire on pourra dire que cette définition est assez abrupte paradoxale régressive peut-être peut-être en un sens sinon qu'elle dit c'est pour ça qu'elle n'est pas simplement régressive elle dit à la fois un désir de retour et de départ un retour et un départ vers l'origine si l'on peut dire cette définition Pascal Quignard l'attribut à Émilie Bronté elle dit comme il le dit dans bien d'autres textes cette nécessité d'une sécession catégorique je crois que c'est cette nécessité qui explique ou conditionne le caractère agénérique des livres de Quignard leur déprogrammation hors des genres où se mêlent discours lettres fragments sans nostalgie d'un tout qui est perdu et dont la perte aiguise justement l'éclat des sensations et du monde moments spéculatifs contes romans qui débordent tous les cadres narratifs comme le sont les larmes ou plus récemment l'amour la mer commentaires c'est-à-dire lecture crayon à la main en traduisant et comme l'a montré Bénédicte en rendant à la fois étrangers et familiers ces textes qui sont grecs latins anglais allemands japonais élan d'émancipation donc retour et départ qui est appel à un autre régime du temps saut saltus vous l'avez entendu depuis le début de cet après-midi il y a toujours plus d'un nom chez Pascal Quignard pour nommer cette espèce d'énergie initiale cette espèce de mouvement de retour et de départ vers l'origine c'est donc lié profondément à la vaste méditation qu'a entamé dernier royaume sur le jadis qui est un des motifs fondamentaux de son écriture depuis au moins les années 2000 j'extrais ce court passage du livre sur le jadis dans le développement long repris abandonné repris encore sur l'ahoriste je trouve que de ces dans cet extrait de sur le jadis de façon très parlante et synthétique Pascal Quignard pointe la différence entre le temps et ce qu'il appelle le fond du temps je cite arrive et passe tel est le temps va arriver va arriver ne passe jamais le fond de poussée antérieure au temps il y a donc ici appel à sécession ou désengagement mais je crois que cette injonction est absolument personnelle d'une certaine manière inimitable c'est celle d'Émilie Bronté c'est celle de Pascal Quignard inimitable ne voulant pas dire pas exemplaire mais je crois que cet appel à la sécession fait toujours fond sur une position dépressive qu'il faut à la fois renverser et accueillir cet appel à la cessation au désengagement à vivre est un appel finalement à vivre dans la conscience aiguisée du renouveau il s'agit de congédier la nostalgie d'interdire la dépression car je cite un autre fragment de Sur le Jadis car l'aoriste pur signifie plus de dépression nerveuse possible chaque instant du temps est un lieu où on ne revient pas le regret se disperse il me semble qu'ainsi l'écriture chez Pascal Quignard pour son lecteur est ce surmontement de l'impuissance de l'aisseulement ou de la dérédiction qu'éprouve tout être humain par une décision de mise au silence de la langue sociale retournement si l'on veut sur lequel je voudrais m'arrêter en reprenant l'argument que je crois capital de la réponse que Pascal Quignard imagine faite par Bacon à Chandos ou que Quignard adresse à Hoffman's Stade cette lettre de Lord Chandos qui est devenue une sorte de brévière de la modernité au seuil du XXe siècle ce texte écrit en 1901 qui d'une certaine manière fait l'épreuve du mutisme ou plutôt dit la tentation ou le piège d'un impossible dont la modernité a hérité pour presque un siècle en retour il faut répondre il faut faire une leçon au jeune Chandos et c'est Bacon qui en est chargé une leçon que Pascal Quignard nous dit amorcée en 1978 écrite sans doute bien après comme les deux ans qu'il faut à Bacon pour répondre à Chandos il s'agit et c'est pour ça que ce texte je crois est très important d'en finir avec une fausse conception apophatique du silence avec une fausse conception sacralisante du silence il y a donc nécessité d'une contre-attaque dont l'argument que je vous lis page 29 de ce petit livre je vous recommande la lecture et le suivant l'inexprimable n'est rien de réel l'inexprimable est un contraste du langage qui vient à la suite de son apprentissage décidé servile laborieux mais l'amont du langage n'est pas le silence écoutez les oiseaux dans l'aube écoutez les enfants avant qu'ils apprennent à parler il s'agit donc de faire entendre que la régression à l'aphonie du premier monde est une chimère ou peut-être même plutôt une erreur ce qui me touche dans ce texte la réponse à l'ordre Chandos c'est comme dans le texte sur la bruyère et la gêne technique à l'égard du fragment ce que j'y entends de polémique interne mais de cette rupture qui est nécessaire en vérité ce que dit Chandos dans la lettre d'Hoffmannsthal marque et prouve une impuissance une dérobate devant l'afflux toujours neuf toujours vivant toujours criant du monde et je lis page 37 l'âme doit être mise au propre par la vieille détresse vitale natale c'est son cri qu'il faut restaurer et non pas son silence c'est une sorte de jeûne qu'il lui faut c'est à dire le contraire de l'omission ou de la dénégation ou de la taciturnité ou de la pudicité ou de l'oubli il lui faut le rappel de sa faim il faut qu'elle hante il s'agit donc de convoquer un tout autre silence et c'est la nécessité de ce retournement actif que je vois comme l'un des l'un des dons que nous fait Pascal Quignard dans son écriture il écrit ainsi un peu plus loin jamais vous ne serez silencieux dans la mélancolie la plus noire obscure vide si on veut survivre ayant quitté cette eau c'est cette eau morte qu'il faut rendre eau ruisselante et vive ce qui consonne avec la formule qui a servi de titre à cet après-midi excusez cette glose ou ce montage de citations mais ce que je crois très important dans ce petit texte la réponse à Lord Chandos c'est ce geste d'accueil et d'héritage d'une certaine modernité puisque Bacon sait entendre la force et la beauté du texte de Chandos Quignard du texte d'Hoffmannsthal même s'il la déplace au XVIIe siècle mais il s'agit de rompre avec la mélancolie des modernes de rompre avec leur goût du fragment qui montrerait une totalité impossible de rompre avec le mirage de l'impossible et de l'irreprésentable ceci afin de proposer solitairement mais pour que nous en fassions nous-mêmes notre butin une autre conception du sujet de l'écriture que je dirais plus pulsative que fragmentaire rejouant partout une origine démultipliée dans la continuité trouée des instants sans retour revenant comme la marée de livre en livre dans le tressage des motifs dans leurs reprises dans leurs traductions sans cesse multipliées si l'origine contrairement à ce que nous disent trop de slogans de notre temps est toujours multiple toujours en plus d'une langue et toujours cet élan qui nourrit le formidable appétit de jouvence que je trouve dans les livres de Pascal Quignard merci Merci à Dominique Rabatté pour cette communication concise mais particulièrement dense j'appelle madame Claire Pesse elle attendait que le soleil arriva au zénith pour peu qu'il y ait un zénith pour peu qu'il y ait un azir quand on vit au nord du monde dès que la cloche de la chapelle teintait elle sortait de la cabane tout effilé musclé nue brûlante enveloppée de vapeur courait plongeait nageait elle aimait tous ces états de l'eau leurs formes particulières et merveilleuses vapeur nuées glaces neige pluie lac source elle aimait l'eau vivante elle aimait l'eau brûlante qui fuse entre les pierres et même quand elle jaillissait bouillonnante du fond de la terre elle la chérissait et même l'embrun chaud qui la survole et qui couvre le front le nez les yeux aussitôt qu'on se penche vers sa résurgence chaque matinée se terminait dans la cabane cabane des bouleaux à demi enterrée dans la terre couverte de feuillages emplis de bois frais et d'écorses qui pètent couverte de bourrelets et de neige chaque matinée se terminait avec ce corps de femme nue brûlante ardente qui montait sur la roche alors face à la banquise si pure si blanche au loin lançant ses bras elle plongeait dans la mer Pascal Quignard l'amour la mer Merci beaucoup madame la présence aujourd'hui à station au zone de ma collègue Mireille Kyle-Ruber me remplit de joie vous êtes professeur à l'université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle vous êtes critique littéraire grande spécialiste de la littérature française contemporaine de Michel Butor de Claude Simon de Pascal Quignard Dominique l'a rappelé vous avez dirigé le cahier de l'Erne consacré à Pascal Quignard en 2021 vos travaux consacrés à Marguerite Duras à Asia Djebar à Hélène Sissou importent au plus haut point parce que tout simplement il nous aide à penser et à lire Mireille Kyle-Ruber a titré sa communication Pascal Quignard l'incatalogable écriture du sentiment océanique je vous donne la parole merci peu importe les genres me dit Pascal Quignard répondant à ma curiosité de savoir ce que vous a apporté Claude Simon on ne sait jamais ce qu'on fait on y va on s'implique on se précipite vers ce qu'on ignore j'ai passé ma vie à suivre ce que j'écrivais poésie roman essai conte traité fiction non narration peu importe il faut y aller on verra après d'abord la chose passionne ensuite la chose doit saisir l'oeuvre comme elle a saisi celui qui la compose c'est la chose qui commande alors bien sûr on est réputé trop difficile incatalogable je trouve qu'il est normal que la réception de ce qui est incatalogable ne soit pas franchement tendre explicitant le trait déterminant partagé avec le prix Nobel de littérature Pascal Quignard ajoutait on touche à la source sauvage nous on écrit des adagios des graves pas des menuets toutes épulsions revenantes marées revenantes et recreusant la falaise marées interrogatives vagues inachevables qui se soulèvent et qui avancent et qui débordent imposant chaque fois sa forme différente c'était à la Sorbonne le 26 mars 2008 dans la même année par essai aux éditions Galilée Boutes de ce texte qui a pris récemment la forme d'un récit récital avec la pianiste Aline Piboul et tout son intitulé Boutes ou le désir de se jeter à l'eau Pascal Quignard écrit ce chant ininterrompu nous hape nous déstabilise nous encourage à faire notre grand saut le cœur de tout c'est le sentiment océanique les mots retournent aimantes cataloguer s'est rangé classé dans un ordre ce qui dérange chez les incatalogables c'est la faculté de quitter conventions et convenus d'aller à l'inconnu à la passion Marguerite Duras allaire à la perte c'est la faculté de dissidence la littérature trouble non seulement elle peut tout dire mais elle dit tout à la fois elle précipite elle est d'une plasticité inarrêtable sans bord elle déborde océanique le mot devient plus fréquent au fur et à mesure de la croissance de l'oeuvre de Pascal Quignard la crue de dernier royaume est océanique comme l'est la pousse de toute nature fusis en grec et je cite le sexe et l'effroi cette poussée cette croissance de tous les êtres sublunaires ou célestes océanique et l'élan qui jette soudain boutesse dans le désir de plonger à l'appel du chant des sirènes qui sont femmes oiseaux ou plutôt de plonger dans l'énigme de l'élan qui saisit et devient des formes qu'on ne peut voir ni avoir dans cet après-midi où nous convient nos hôtes Jean-Michel De Véza et la librairie Mola dans ce temps qui outrepasse le milieu du jour où les ombres renaissent et s'allongent vers la ténèbre je me hasarde à suivre de l'informe les formations passagères à esquisser quelques mouvements quelques champs de démentation dans l'écriture océanique de Pascal Quignard mouvements où la durée est moins péremptoire que l'instant la totalité du récit moins heuristique que les fragments détachés qui ne s'emboîtent pas logoy et halogoy moins énergétiques que les lettres de l'alphabet ces pictogrammes dont la vitalité archaïque continue de foncer dans l'âme des humains dit Pascal Quignard une écriture qui des inverses inséparées fait un principe actif de ces aimants littéraires j'en retiens aujourd'hui le conte à cinq comme les cinq doigts de la main premier doigt Férus à mort Boutes le rameur laissant soudain la rame sautant par-dessus bord plonge dans la passion de l'antique amour sauvage une passion inhumaine telle dans l'homme aux trois lettres telle un fléau météorologique une vague tsunamique océanique Férus à mort disaient les anciens l'amour en sauvage celle qui aime comme une bête féroce il submerge celui qui aime comme un océan déchaîné et sans fond le sauvage et le solitaire la force du surgissant imprévisible qui devant se morpher forme et format beauté qui devance jusqu'à l'idée de cause c'est cette morphogenèse inactuelle inopinée inassignée que la phrase doit voir à saisir toute phrase véritable est un fragment du surgissement lit-on dans l'icofron et zétesse avant toute forme et toute cause formelle il y a chaos l'ouvert l'informe l'ouvert et sans pourquoi océanique est l'amour qui appartient à plus d'un corps qui est en soi à l'autre à l'autre de l'autre plus infini que soi et tellement plus inconnu je cite l'amour la mer l'amour de nature sauvage et déprise totale mieux qu'abandon le vieux mot de la langue française abandonnement tient ensemble les contraires dons et pertes volonté et retraits actifs passifs deuxième doigt fabriquer du mythe Pascal Quignard ne fabrique pas un mythe il fabrique du mythe tout un univers de voix de gestes d'images qui sortent du temps qui se tiennent sur le promontoire probléma en grec de l'expériment de lecture écriture et s'élancent comme le plongeur du navire argot comme le musicien Froberger qui plonge dans ses improvisations extemporaires ou comme l'écrivain qui se jette dans la littérature ce mot qui est sans origine dit Benveniste et fouille les grands fonds de la langue le récit de Pascal Quignard a le pas épique accueillant il marche avec entraînant toutes les créatures du monde les personnages sont aussi présence iconique peinture de Beaugin portrait gravé de Marie-Edel figure onirique mais là en représentation historique et fictive ligne mélodique mais l'os du pur chant sans harmonie pour boutesse nocturne en hut mineur de Chopin pour les solidarités mystérieuses ils portent avec eux une histoire et des paysages que le texte ramène en ressac et qu'il est fait plus grand qu'eux-mêmes nous fait nous lecteurs plus grand que nous l'espace mythique chez Quignard est poreux traversable travaillé par la grammaire spéculative et visionnaire de la prosodie telle la parataxe ouvrant dans l'interstice entre les mots des arrière-mondes qui surgissent en ombre blanche et je veux citer ici un passage de l'amour la mer alors il s'élance car il suffit d'un sourire pour s'élancer il monte il gravit il court sur les marches quand il se touche les mains au même moment les larmes humectent le bord de leurs yeux quatre grands-parents deux joueurs une seule partie mille larmes telle est l'étreinte en chaque étreinte maintenant leurs larmes coulent sur leurs joues sans qu'il les essuie elles coulent elles coulent elles ruisselent une seule et unique partie perdue 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 toujours perdue toujours tellement perdue puisqu'elle n'a qu'une porte qui s'ouvre sur la mort il n'y a plus qu'une marche qui les sépare puisque tel est le désir c'est une marche une simple marche elle est si difficile à gravir par un effet de cut-up phrases syntagmes mots sont des tesselles qui ne s'ajointent pas et dans ce jeu glisse une temporalité indéterminée le texte s'évase s'évade fait mère de toutes parts fait amour fait mort de toutes parts une rencontre et c'est toutes les rencontres pénétrées d'infini chaque élément jaillit d'un fond d'éternité revenir en arrière pour s'élancer plus loin sur l'horizon de livre en livre Pascal Quignard reprend ses motifs en un embrassement qui les projette avec l'ardeur du devenir troisième doigt enantio dromia reliaison revenu des morts les aimants du texte maintiennent toute chose dans la dynamique de la polarité et non les images les significations vont et viennent et s'effacent c'est l'enantio dromia d'Héraclite je cite mourir de pensée une course qui revient sur ses pas le mouvement en sens contraire où tout est réversible mais le retour ne revient jamais au même les séparés ne se séparent pas la vie reflue qui continue de se jeter en vain dans ses eaux premières comme le mouvement mascaré du fleuve retroussé au moment qu'il se jette à la mer comme l'écriture mascarée qui avance en se retournant sur ses pieds lettrés il y va de la tension entre liaison et reliaison entre pulmonation et rythme cardiaque reliaison dans Boutes désigne la pensée je cite le texte ce qui relie les absents les mots les arguments les impressions les souvenirs les images telle la structure des chapitres et sections dont les intitulés rythment les flux du corps émotionnel ou tel le soin des enjambements comme on le dit des vers d'un poème lorsque la syntaxe déborde sur le maître de l'exphrase à la scène de la scène au fantasme d'un point de vue à un autre d'une action à un arrêt sur image cependant que le phrasé se love en archiphrase fait pli sur pli écolalique regardant je cite l'amour la mer quelques expressions s'étendre l'étendue ce qu'attendait l'attente l'espace qui s'invente lui-même à l'intérieur de l'espace un rêve décidé par un rêve le motif du se reconnaître des amants qui se sont autrefois quittés dans l'amour la mer présentent l'intense beauté de ce discours extrême déliaison et reliaison portent à l'acmé de l'inséparation des séparés cette impossible séparation fait écho à l'émouvante profession de foi en l'écriture qui est la réponse à l'orchandos il ne faut jamais choisir il faut toujours vouloir tout et rester à l'état déchiré et le texte ajoute un peu plus loin il s'agit en vérité d'une sorte de mascarée au fond de la vie l'état déchiré par excellence c'est celui qui tient dans l'improbable passage où cheminent les morts vers les vivants océanique et se débord de l'autre rive que Pascal Quignard appelle la rive dans le noir qu'il convoque dans des performances de ténèbres quasi-chamaniques la déchirure est saisissante lorsque soudain le lecteur découvre qu'il a les yeux du mort ainsi face au plongeur de Pestoum dans l'effigie peinte à l'intérieur du couvercle du sarcophage n'est vu que du gisant ou face au couple de colombes figurés aux parois du tumulus d'Ainéa pour le seul regard de la jeune morte colombes que Pascal Quignard associe à Sainte-Lalie dont le nom signifie belle parole et à la première oeuvre de la littérature française la cantilène de Sainte-Lalie en langue romane le 12 février 881 il faudrait aussi avoir le temps de longuement s'interroger sur la séduction au sens très fort s'éduquerait qu'opère l'image de Dieu mourant en regardant la partie de carte que jouent ses gardes au pied de la croix dans l'amour la mer quatrième doigt donner mu et musique mu et musique sont inséparables comme silence et musique sont inséparées le deuil du chant donne naissance à la musique en exil de sa voix native Maré doit faire le long chemin vers sa brisure s'abandonner pour tirer de sa détresse les sons de viol où coulent les larmes la musique ne comble pas le manque elle pousse au plus profond du manque c'est la leçon de monsieur de Sainte-Colombe c'est la différence entre faire de la musique et être musicien monsieur de Sainte-Colombe compose des pleurs des regrets des enfers la barque de Caron sa viol fait ainsi revenir la morte bien aimée du drame de la mue et du don de la musique Pascal Quignard a fait un conte les enfants du Marais qui reçut toute sa puissance avec l'oeuvre musicale de Suzanne Giraud interprétée par l'orchestre philharmonique et la maîtrise de Radio France et la voix de Pascal Quignard en récitant créée le 19 octobre 2019 c'est le conte merveilleux du crâne de l'enfant mort qui chante sur fond de guerre de religion au 16e siècle à Paris deux enfants chanteurs rivalisent Bernon l'enfant protestant à la voix sublime et Marcelin le beau palaiso catholique dont la voix sublime est proche de muet le palaiso tue l'enfant mais son crâne à la voix non muet continue de chanter je ne suis pas mort je suis disparu et appelle vengeance la partition musicale de Suzanne Giraud fait entendre toutes les voix non réunies rien n'est réparé rien n'est compensé mais tout est donné ensemble dans le déchirement la mue se mue en métamorphoses infinies la mue c'est le tremblement au coeur de la musique le conte se prolonge stase finale sur l'ouvert cosmique le récit en disant nous n'entendons pas le souffle de la terre qui tourne chaque fois que Pascal Quignard donne un récit récital reliant littérature et musique il ajoute une corde à la langue de l'écriture cinquième doigt la main heureuse dit Gluckliche Hand la main heureuse est le titre d'un livret et d'une composition d'Arnold Schoenberg lors d'une conférence à Breslau en 1928 il présentait ainsi son oeuvre je cite une main heureuse agit à l'extérieur loin de notre moi bien protégé plus elle agit loin plus elle est loin de nous une main heureuse plus loin n'est que doigts heureux un bonheur au bout des doigts heureuse la main qui essaie de saisir ce qui ne peut que lui échapper quand elle le tient tel est le mouvement de dépropriation qui est au principe des épiphanies de Pascal Quignard où le récit bat et rebat les cartes les distribue selon des règles qu'on ne découvre qu'en jouant passe à l'insu toujours le mystique gris du texte l'amour la mer en déploie tout le jeu ouvrant sur la peinture des joueurs leurs cartes au bout de leurs doigts le roman passe les cartes à ses personnages et d'abord à Thuline qui telle une carte au mansienne je cite interroge sa vie dans les bustes de couleurs il y a la main de carte la main de chance et hasard la main de patience la main de solitaire et toujours la main qui a peur de ce qui vient et qui vient de la peur très ancienne des prédateurs ces animaux sauvages sont représentés dans le vieux jeu de cartes de Berchem fascinantes images qui ne parlent pas comme celles qui sont aux parois paléolithiques la main heureuse de Pascal Quignard dépose aussi sur les pages qu'elles enluminent les formes natales de ses dessins de l'aube dont on peut voir une grande part dans l'album sur le geste de l'abandon qui accompagnait l'exposition à la BNF la main heureuse note l'existence surabondante des choses quotidiennes qu'on ne regarde ni n'écoute jamais le chant du robinet qui goûte la serviette pendue à un clou à la dernière phrase de Boutesse pour toutes ces méconnues Pascal Quignard élargit d'une cinquième saison littéraire le cycle planétaire et les mots sont tout à la saisie de la poussière invincible qui tombe des étoiles dessinant autour des visages choses et êtres le nimbe qui les sacralise d'une fine ligne d'or ce sont des lignes de l'amour la mer point d'orgue sur deux images de ce qui ne cesse pas l'une de ces images est médicale elle touche à comment dire la naissance de la mort la mort d'une naissance Pascal Quignard évoque dans le cahier de l'Erne son bouleversement face aux images échographiques du petit film de François Farge où l'on voit dans la poche placentaire un jumeau mourir ou plutôt s'effacer s'anéantir la forme disparaît dans le mystère de la matière matrice sans laisser trace sans même le souvenir du frère qu'il a cherché dans l'eau amniotique et qui seul à la naissance croira qu'il est unique l'autre image est littéraire dans la dernière page de l'homme aux trois lettres consacrée à une interprétation des hauts de Hurlevent l'espace d'une catacrèse et d'une syncope on entrevoit la forme de l'âme je cite le jour même où elle est enterrée au coeur de la nuit alors que la neige tombe par rafale Heathcliff survivant allongé sur la pierre désespéré est immobile alors qu'il est étendu de tout son long sur la tombe de sa morte tout à coup il se lève il prend une bêche il creuse dans la neige il perce le froid glacial de la couche de terre il touche le cercueil où Kathy est enfermé il croit qu'il entend un soupir euh sigh un souffle impossible qui monte de la terre il a l'impression qu'elle revient sur terre qu'elle se tient à ses côtés qu'elle l'accompagne son âme s'apaise car l'esprit de la morte est là auprès de lui avec lui il se redresse il range la bêche dans l'abri il semble qu'il s'en aille seul dans le sentier sur la lande dans la neige ils s'en vont tous les deux dans la nuit et la neige océanique sont les questions qui continuent de battre avec le battement cardiaque de quelle mort sommes-nous les vivants de quelle réalité es-tu la fabrique de quelle réalité es-tu le rêve merci j'ai envie d'exprimer mon bonheur dans la mesure où Dominique Rabaté et Mireille Calgruber sans se concerter ont dialogué l'un avec l'autre et c'est un plaisir d'entendre comment l'élan peut devenir précisément un devenir qui fait que nos faces s'illuminent d'un sourire dans la contemplation de la jouvence et de l'océanique alors il nous reste dix minutes pour respecter la feuille de route qui est la nôtre et pour ce faire ces dix minutes seront consacrées à l'échange à la discussion et je demande d'abord à monsieur Amine Boustati de me rejoindre au pupitre puisque ce cagnot aura vraisemblablement une question à poser aux intervenants et ensuite Clémence qui doit être dans la salle doit avoir un micro mais nous arrêterons nos échanges à 17h monsieur est-ce qu'on m'entend il a été évoqué dans cette dernière présentation le caractère océanique de l'écriture le caractère potentiellement océanique mais le caractère certainement océanique des œuvres de Pascal Quignard et aussi la capacité de la littérature et je crois par extension de l'écriture à pouvoir tout dire en tout cas aujourd'hui dès lors ma question sera la suivante dans un monde dans lequel la littérature peut tout dire y a-t-il encore une place dans cette même littérature aujourd'hui pour l'indicible pour ce qui ne peut être dit pour ce qui est à l'image des tableaux de Georges Latour derrière la flamme merci monsieur Pascal souhaitez-vous dire un mot alors nous en profitons ne nous quittez pas ne nous quittez pas je peux je peux est-ce que l'on m'entend comme vous ou pas oui je peux m'entend je veux remercier mes amis bien sûr je veux vous répondre très 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 simplement bien sûr que bien sûr qu'il n'y a pas de tout dire même j'ai rencontré une difficulté pour un tome suivant que je ne pourrais pas écrire de dernier royaume parce que est morte comment dire cette année une très grande psychanalyse qui s'appelait Geneviève Hague il n'y a pas de tout dire mais plus que ça on peut dire même peut-être les hommes que la moitié de ce qui peut être dit les femmes que la moitié de ce qu'elles peuvent éprouver il y a une différence sexuelle il y a quelque chose qui fait que nous sommes incapables de tout dire il faut être il faut être fou comment dire comme quelqu'un comme ça ou comme certains écrivains qui ont cru qu'ils pouvaient comment dire dire tout pour dire l'universel il n'y a pas d'universel même les plantes même les arbres bien sûr les oiseaux bien sûr les hommes et les femmes sont divisées on ne peut pas comment dire prétendre éprouver la jouissance ce que l'autre sexe peut éprouver ça nous échappera toujours vous comprenez ce que je veux dire il n'y a pas de tout dire n'ayez pas peur la littérature restera dans la moitié du dire voilà ce que je voulais dire à notre avis mon rôle est affreux il reste sept minutes je ne vais pas vous les voler c'est sept minutes je vous les accorde nous avons un micro qui désire prendre la parole est-ce qu'on peut voir dans le cri de Cassandre qui a été évoqué une sorte de poussée de l'originaire dans la mythologie comment dire actuelle quelque chose très intéressante parce qu'elle correspond un peu à l'ordre de notre expérience vu que nous nous commençons comme le disais tout à l'heure par la pulsion cardiaque dans le premier monde nous n'avons qu'un seul rythme nous sommes qu'audition et audition passive nous n'avons pas le souffle nous pouvons pas nous exprimer nous ne pouvons pas crier pour répondre à la question il faut arriver dans le second monde pour pouvoir crier et de même dans l'univers il semblerait selon les mythologies des physiciens je n'y connais rien du tout mais moi je dis tout je dévore tout et je reprends tout ce que je dis de la même façon comment dire au fond de ce premier pli de l'origine ça serait bon c'est peut-être très exagéré de dire big bang parce que je trouve ça quand même un peu un peu trop sonore mais en tout cas bien avant la lumière bien avant l'espace il y aurait une espèce de son de pli de son dont on trouverait les vestiges dans les étoiles dans le ciel alors est-ce le cri de Cassandre non parce que Cassandre croit dire la vérité je ne pense pas que l'univers croit dire qu'il est ni la vérité mais en tout cas il y a une sorte de cri avant d'une sorte de cri oui c'est ce que disait comment dire mon ami Dominique Rabaté en disant qu'il y avait en effet quelque chose qui n'est pas de l'ordre du silence de l'ordre mystique de l'ordre d'une divinité qui se tairait il y a quelque chose de l'ordre il y a un bruissement de même comment dire pour qui alors qu'il n'y avait pas d'individus vertébrés il n'y avait pas d'animaux il n'y avait pas d'oiseaux ni rien pour qui pouvait sonner le rugissement invraisemblable de la mer la mer qui est là avant la vie comment leur qui c'était un bruit pour rien c'est peut-être ça que vous voulez dire ce bruit océanique précisément de la mer avant même que les terres se soient élevées du fond de l'océan et que la vie soit apparue je vous remercie beaucoup pour votre très belle formule un bruit pour rien Tolerès Lyotard on va vous passer le micro pour que la salle puisse vous entendre et vous écouter bien sûr parce que nous avons insisté beaucoup sur cet énigme de l'origine et ce remuement je dirais pour rien d'un monde qui naît je me demande si en même temps il ne faut pas dire que la puissance et la beauté de l'oeuvre de Pascal Quignard tient à cette pression d'un travail sur l'agonie il y a cette agonire qu'il a mis à l'infinitif presque qu'il a travaillé dans je crois comme peu d'écrivains l'ont fait dans ses excès dans sa fureur et là j'avais envie de dire cela pour donner un timbre plus noir au chaos du jaillir voilà nous avons tous appris notre langue péniblement longtemps 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 on arrive à peu près à la parler à 18 mois mais enfin pour que nous en soyons complètement investis sous forme de conscience il faut atteindre 6-7 ans l'âge de raison c'est là je commence à raisonner la langue que nous avons apprise difficilement mais avant que nous ayons une langue il y a pour l'humanité comme pour tous les animaux un cri spécifique il en reste très peu de traces et là je peux rejoindre Dolorès il y a le cri bien sûr de la naissance qui pulmonne qui fait que soudain comment dire ce cri qui n'est adressé à rien ce sont ceux qui entendent les petits chiots ce sont ceux qui entendent les petits chatons ce sont ceux qui entendent les enfants qui croient que ce cri appelle en fait il est là pour déchirer les poumons et pour pouvoir comment dire survivre dans la respiration qu'ils découvrent que les corps découvrent ça ça appartient au cri spécifique de l'espèce un autre vestige réapparaît au moment comment dire à 14 ans 2 fois 7 ans au moment de l'adolescence au moment du plaisir physique au moment du plaisir orgasmique il y a une sorte de cri c'est le deuxième brame spécifique et puis en effet il y a un troisième cri spécifique qui en est aussi la trace et qui est aussi la trace du cri de la naissance et c'est le râle au moment de mourir il y a une phrase extraordinaire que je peux citer de Sandor Ferengzi le disciple préféré de Freud durant la guerre durant la première guerre bien sûr et qui dit qu'on ne sait pas peut-être il imagine que lorsqu'on expire il y a une espèce d'euphorie à expirer merci beaucoup notamment pour l'évocation de Sandor Ferengzi merci infiniment merci à vous merci à vous merci à vous